Salut Jean-Simon. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien. Merci à Bonjour Québec de présenter le podcast aujourd'hui et toute la saison. Gadon, on est les deux ambassadeurs Bonjour Québec. Oui. C'est comme ça que je t'ai connu. Je ne t'avais jamais entendu parler avant. Puis c'est tellement fascinant, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on a directement le même boulot, photographe. Mais les caractéristiques de ton créneau photographique font en sorte qu'on dirait que c'est une job complètement différente. Moi, c'est super social, beaucoup basé sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication. Toi, c'est tellement un autre exercice, je trouve, d'exploration, d'être bien avec soi-même, de s'adapter à l'environnement, de se lever tôt. Chose que moi, je déteste faire. Je voulais savoir, avant toute chose, est-ce que tu es passé par d'autres genres photographiques avant d'arriver à la photo animalière? Ou tu as juste directement commencé avec ça? C'est un long parcours. Puis tout s'est un peu enchaîné naturellement. Puis tu l'as dit, nos types de photographies sont, moi aussi, je t'ai connu avec Bonjour Québec. Puis effectivement, on est dans des créneaux opposés. Puis moi, je l'ai réalisé, ça, parce qu'en animalier, comment je fais la photo, j'ai essayé parfois de transiger vers un autre style. Dans les dernières animais, on a des portraits humains. Et c'est fascinant de voir comment je deviens malhabile. Bien, c'est ça. Excusez-nous, ça l'a coupé à cause de son oublié, la fan. Tu faisais différents créneaux photographiques. Puis là, les humains, tu trouvais ça... Oui, je trouvais ça vraiment particulier parce que justement, j'ai pas développé du tout cet aspect-là dans ma créativité. Puis c'est tellement différent d'un animal sauvage qu'un humain dans tout ça. Mais pour en venir à comment j'étais arrivé à ça, l'histoire est quand même longue, mais je vais essayer de résumer ça. Quand j'étais jeune, passionné de nature, j'aimais vraiment, vraiment aller explorer autour de chez moi. Puis t'as grandi où? J'habitais à Caprouge, dans une petite banlieue. Puis à l'époque, ça c'est intéressant de le noter, à l'époque, c'était quand même une petite banlieue, pas trop développée, avec plein de marécages autour des forêts. Fait que j'avais quand même une belle chance, une rivière derrière chez moi avec toutes sortes de poissons. Fait que tu sais, j'explorais carrément la nature. J'attrapais les poissons, les insectes, comme plein de jeunes font. Puis quand t'étais à cet âge-là, tu peux pas partir en voiture, puis aller explorer plus loin. Fait que tu t'intéresses beaucoup à ce qui est accessible à toi. On est moins grand aussi, on est plus petit. Fait que tu sais, c'est les plantes, en dessous des bûches, tout ça. Puis j'ai commencé, puis il y avait ça chez moi, une collection d'insectes. Fait que mon père m'a aidé à commencer ça, mais j'ai commencé à collectionner les insectes. C'est sûr, comme des insectes comme les pinets sur les babillards? Comment t'appelles ça? C'est quoi le terme exact pour ça? Puis la science, c'est l'entomologie. Puis moi, j'étais passionné de ça. Puis à l'époque, il y avait une émission avec Georges Brassard. Oui, je m'en souviens. Qui est parti à l'insectarium. Qui est parti à l'insectarium, tout ça. Puis lui, son émission, c'est Insectia, qui s'appelait. Puis il partait à plein d'endroits pour trouver des grosses bébites. Ça, ça m'a fasciné. Ça a été comme un peu ma porte d'entrée vers l'aventure, l'exploration, puis le monde sauvage qui répondait à cette espèce de curiosité-là, d'aller découvrir. Puis c'est tout le temps l'idée de, tu rentres dans le bois, tu rentres dans la nature, puis tu trouves un trésor. Puis pour moi, les trésors, c'était ça. C'était un peu comme ça que ça a commencé. J'avais des collections d'insectes avec mon meilleur ami. On partait dans le bois, on attrapait. Puis c'était super, une belle camaraderie de découvrir. « Hé, j'ai trouvé ça, t'as trouvé ça. » Puis là, la science de placer les insectes, les collectionner, tout ça. Puis avec le temps, comment dire, il y a une maturité qui vient en vieillissant. Je te le souhaite. Oui, on le souhaite à tous. Mais j'ai réalisé que c'était un désir un peu immature de vouloir capturer la beauté de ces choses-là, ces trésors-là. Puis c'était un peu de vouloir les posséder. Tu sais, regardez, j'ai un beau monarque, il est parfait. Les écailles sont toutes en place, puis il est là, il est immortel. Dans mon salon, il est là, puis je le montre, puis les gens trouvent « Ah, c'est beau. » Je leur fais découvrir la nature, je leur fais découvrir ce que j'ai trouvé. Quand tu regardes ce chemin d'exploration-là, à un certain âge, vers l'âge au début du secondaire, j'avais déjà touché une caméra parce que mes parents en avaient, puis je prenais des photos des avions au festival à l'année. Ça s'est comme suivi naturellement que je veuille les photographier. Puis ça a commencé, par exemple, au Jardin Amel à Québec, avec les papillons Liberté, prendre des photos des papillons. Puis au secondaire, j'ai commencé à vendre des cartes de souhait avec l'aide d'un professeur. Ça a commencé de même. C'est tôt. C'est tôt, puis il faut se rappeler l'époque. Je ne sais pas, c'est pas indiscret, tu as quel âge? 30 ans. OK, j'ai 33. Fait que tu sais, on n'est pas si loin dans l'évolution des réseaux sociaux et cellulaires. Mais moi, j'ai passé mon secondaire sans cellulaire. Il n'y avait pas Facebook non plus. Pas vraiment de moyen de diffuser les photographies que je prenais, tout ça, autre que ça. Les imprimer, les vendre, les partager, tout ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, je pense que mon amitié d'enfance avec mon ami Anthony Verge, que je vais nommer, a grandement participé à ça, cette espèce de passion-là commune qui a fait en sorte que, pas que tu t'as de challenge, parce que comme je dis, ce n'était pas une compétition, mais ça te motive de voir quelqu'un d'autre qui s'intéresse puis qui te montre ce qu'il découvre aussi. Ça a commencé aussi avec les, je me rappelle très bien, on était chez eux ou chez nous, puis on avait des piles de National Geographic. Puis la photographie animalière n'est bien sûr pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était un autre univers, beaucoup plus complexe. Puis je lève mon chapeau aux photographes de l'époque. Mais en vrai, tous les photographes avant le numérique, bravo d'avoir fait des belles images dans un contexte difficile. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on parle de des expéditions en moins 40 avec des films. Oh my God. Fait que de voir ces photos-là, qui n'étaient pas nécessairement dans un créneau artistique, mais qui étaient vraiment dans... Je pense que la photographie animalière, à cette époque-là, puis toute cette ère-là, c'était une documentation plus scientifique. Il y avait un intérêt plus scientifique qu'artistique. Mais ça a quand même ouvert la porte à dire, « Hein, ils ont vu ça, ils ont vécu ça. » Puis c'est ça, ça l'a fait naître en moi, ça. Fait que le créneau que j'ai fait, pour en venir à la question initiale, c'est de la photographie animalière. Depuis que je suis petit, c'est que ça que j'ai fait. Puis as-tu eu un moment de déclic, tu es comme, « Ok, je veux faire ça comme carrière. » Oui. Est-ce que c'est comme un animal? Définitivement, il y a certains points clés qui m'ont dit, « Je veux faire ça comme carrière. » Puis il y a une photo, c'est drôle, parce qu'on ne commence pas à faire la photo, première photo, « Wow, c'est elle qui fait le déclic. » J'ai quand même pu avoir une espèce d'idée de ces camps et j'ai fait, « Hé, ça, ça peut être intéressant. » Puis j'ai peut-être un talent. Puis tu sais, bien sûr, à cet âge-là, j'avais 12 ans à peu près. Le talent que tu penses que tu as vient de tes parents qui font « Wow, t'es exceptionnel. » Mais mon père avait ramené un des premiers appareils numériques de son bureau. C'est une espèce de grosse boîte avec un écran tout petit comme ça. Puis je pense que c'était 400, 500 mètres la photo, même pas là, tu sais, c'était vraiment moins bon qu'une photo de cellulaire aujourd'hui. Puis en plus de ça, quand tu cliquais, il y avait un délai de peut-être deux secondes. Ça fait que c'était comme... Puis bref, il y avait des canards colvaires dans ma cour. J'étais quand même chanceux. À Capro, j'ai une petite proximité avec la nature, le fun. Puis c'est ça, j'ai réussi une genre de photo d'un col vert au vol, elle ouverte. Puis il y avait un flou de mouvements derrière, exceptionnel, voulu. Puis bref, mes parents l'ont éprimé. Puis la photo n'est pas super cadrée. Puis c'était la qualité de l'époque. Sauf que je pense que c'est là que j'ai ciblé le déclic de dire, crème, je suis capable de figer quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Puis quand je le fais, puis que je le partage, ça apporte aux gens quelque chose. Puis les gens font « wow ». Puis tu sais, il y a quelque chose, il y a une communication qui se crée entre moi et eux. Ça fait que ça a commencé comme ça, je pense. Puis après ça, tu sais, quand je disais la photo de Maliard, comment elle était à l'ère de l'argentique, c'était beaucoup plus scientifique ou documentaire. Bien, encore une fois, c'est mon ami qui me l'a fait découvrir, ce photographe-là, mais c'était Vincent Muni. Puis à l'époque, c'était un photographe français, mais à l'époque, il était vraiment précurseur dans sa stylistique très minimaliste. Donc la photo de Maliard, mais qui ne va pas nécessairement montrer comme le gros portrait ou toutes les caractéristiques de l'animal, mais plus l'animal dans un environnement. Par exemple, un bœuf musqué, unique, seul, avec que du blanc autour, puis pas nécessairement dans la règle des tiers, tu sais. C'est là que j'ai réalisé en analysant ce qu'il faisait puis en appréciant ses œuvres, en achetant un plus dans ses livres, tout ça. La portée artistique et créative qui pouvait découler de la photographe Anne-Maliard. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, Crème, ça, j'aime ça, cette idée-là. Je ne pense pas qu'il y a eu un déclic où j'ai dit, je veux faire ça, je veux gagner même avec ça, parce que, encore là, il faut se remettre en perspective, il n'y avait, à ma connaissance, aucun photographe Anne-Mali qui vivait de ça au Québec, sauf peut-être certains qui avaient des contrats avec des plus grosses entreprises, tout ça à droite, à gauche, mais il n'y avait pas cette possibilité-là ou ce chemin-là, parce que je n'avais pas d'exemple devant moi, à part des photographe Français comme Vincent Mili, dont je ne connaissais absolument pas le parcours, comment il s'est rendu là, comment il a fait ça. Ça a été de me dire, je veux juste faire ça, peu importe. Puis le peu importe signifie pas gagner sa vie avec ça, dépenser. Ah, je comprends. Puis si on va plus loin dans ça, moi, j'ai travaillé en restauration des 40 heures. En plus, on n'en a pas parlé, mais je suis artiste de peindre, donc j'ai commencé à gagner ma vie avec la peinture à peu près à 19 ans. Oh, wow! Puis je travaillais comme en plus en restauration où j'ai passé des super belles années, mais c'était entièrement puis en partie pour financer la photo qui, pendant longtemps, m'a juste coûté de l'argent. Mais c'est à ce point-là que j'aimais le faire, à ce point-là que j'aimais croire en l'idée que peu importe qu'est-ce qui arrive, je voulais continuer à le faire parce que ça m'apportait beaucoup. Donc, à la base de tout ça, c'est l'envie de le faire, la passion. Et je pense que comme dans beaucoup de domaines, quand tu percevères parce que tu l'as à cœur, ça peut découler. Ça se sent de l'autre bord, ça se sent comme quelqu'un le fait de son propre gris puis de son cœur. Qu'est-ce que tu peignais à 19 ans? C'était, en fait, pour mettre en compte que ma mère est professeure d'art. Puis toute ma vie, depuis que je suis né, je fais des projets d'art, je dessine tout ça. La création, photo, peinture, c'est un peu intimement relié pour moi. La création, c'est un partage d'émotions, une communication avec un auditoire. Et la peinture où j'ai commencé, moi, c'était à la spatule, à l'huile. Puis j'étais un gros fan de Jean-Paul Riopelle. Puis c'est à partir de ça, moi, que j'ai commencé à peindre à la spatule puis à l'huile. Puis il faut dire que c'est drôle parce que j'ai quitté l'école, le cégep, en deuxième année, j'étais en graphiste, tout ça. Mais ça a été un grand catalyseur, l'école, de qu'est-ce que je suis devenu puis qu'est-ce que je fais. Parce que c'est grâce à un projet de, à la manière d'eux, c'était ça le thème. À la manière d'un peintre, il fallait imiter sa méthode, tout ça. Puis j'ai pris Riopelle. Puis tu sais, quand t'es jeune, au cégep, t'as pas nécessairement les moyens de t'équiper avec tous les tubes de peinture à l'huile, tout ça. Puis j'ai acheté un petit kit dans ma chambre. J'ai fait une espèce d'abstrait comme à la Riopelle. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. La texture, la façon que la spatule a de réagir. Parce que la spatule, c'est pas comme un pinceau. Quand tout le monde écrit avec un crayon, puis c'est un peu le même principe. Un pinceau, on le prend un peu de la même façon. Donc on a déjà une base, une certaine dextérité. La spatule ne répond pas à ces critères-là. Puis ça a une imperfection puis une rudesse imposée. Ce qui fait en sorte que quand tu veux faire un détail, tout ça, il sera pas nécessairement comme tu le veux, mais c'est la richesse de la technique. C'est comme si tu mettais un poids de 10 kg sur ta caméra, mettons. Oui. Puis là, t'as plein de flous. Puis finalement, les flous font que c'est ça. Ça fait que ça a été de travailler avec ça. Au début, c'était super coloré. J'ai des photos de mes oeuvres, c'était super. Beaucoup d'emportements, beaucoup d'émotions. C'était un peu ma phase. Quand tu te découvres, t'es au cégep, puis t'es un peu à contre-courant. Pour ma part, je voulais montrer que j'étais un artiste. Encore une fois, avec le temps, on se regarde. Il y avait un petit manque de maturité. L'égo était étonnamment plus gros à l'époque que maintenant. On devient beaucoup plus humble. Mais là, c'est ça. Depuis ces années-là, ça fait plus de 10 ans. Ça a tellement évolué. Puis j'aime pas ça dire que c'est meilleur aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, des tableaux. Comme des photos, on sera peut-être d'accord. C'est comme des images de nous à des époques. Qui représentent un peu un portrait émotif de qui on était et qu'est-ce qu'on vivait à cette époque-là. Une photo de nous représente à quoi on ressemblait. Mais une oeuvre communique comment on était à l'intérieur. Comme une photo de ça. Aujourd'hui, comment tu fais pour jongler avec les deux? Concrètement, combien de pourcentage de temps tu consacres à la photo et à la peinture? C'est variable. Ça a changé au cours des dernières années. D'ailleurs, depuis trois ans, ma méthode de création en peinture a changé ma démarche aussi. J'ai un peu fusionné les deux modes de création dans leur sujet, si on veut. Si on me suit en photo, on voit que je travaille beaucoup dans le Nord. Ça me passionne, le Nord, la Tundra, tout ça. J'avais jamais utilisé mes photos, à quelques reprises, mais j'avais jamais utilisé mes sujets photos pour les peindre. Parce que j'avais vraiment l'impression de recopier. La création n'était pas aussi enrichissante. C'était vraiment, je prends ma photo, que j'ai déjà vécu le moment, puis je le revis, puis j'essaie de reproduire. J'aimais pas du tout cette démarche-là. Il faut que quand je peigne une toile, j'apprenne quelque chose. Il faut que ça stimule plus. Oui, il faut que ça me stimule. S'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas ça, ça paraît dans ma toile. Il y a de quoi qui n'est pas vrai. Je peins beaucoup des photos, des scènes que j'ai vécues, mais que je n'ai pas en photo. Un peu l'arrière-plan de mes photos, en peinture. Des moments qui m'ont marqué, mais j'ai une vidéo de mon cellulaire. À partir de ça, je vais faire une toile. Le temps, c'est variable. J'essaie de faire une ou deux expos annuelles en ce moment. Je ne les dévoile pas, les tableaux, avant l'exposition, ce que je ne faisais jamais avant. Avant, je peignais une toile, je la publiais en ligne, je la vendais par quelqu'un. J'essaie de faire des événements, puis que les gens voient l'entièreté d'une exposition qui est en fait une grosse œuvre. Après ça, je les vends. J'aime beaucoup cette méthode-là de faire. Pour le temps, je suis travailleur autonome, puis je n'ai pas d'horaire. À un point, tu le sais, ça a été difficile. Je suis content d'être là aujourd'hui. Je suis content que ça fonctionne. Je m'en vais au Nunavik à 4 heures. Ça tombe bien. C'est ça qui est compliqué. Je n'ai tellement pas d'horaire qu'il faut que je fonctionne avec quand je peux. Surtout en peinture, au contraire, on pourrait en parler plus en profondeur, mais au contraire de la photo, c'est deux modes de création tellement différents. Parce qu'il y en a un où je rentre dans une pièce, comme ici, je suis tout seul devant un canevas. Si je m'assoie et je ne fais rien, il ne se passe rien. Oui, c'est ça. Il n'y a rien, rien, rien. L'autre, c'est l'inverse. Il faut que je sorte à l'extérieur, que je cherche ce qui se passe. Puis quand je le trouve, je dépends de lui pour créer. On dirait que c'est à l'opposé comme style de création. Puis il faut que je sois inspiré en peinture. Il faut que, souvent, quand l'automne arrive, l'hiver arrive, c'est un moment plus pour tout le monde, on rentre à l'intérieur de soi. Nouvembre. Introspection, un peu mélancolique. Ça, c'est super riche pour moi, la mélancolie, ces émotions-là qui sont plus intérieures, puis de réflexion. Puis la peinture a cette qualité-là, pour moi, d'être une espèce de méditation. Donc... Est-ce que tu peins en silence ou avec la musique? Musique. Quel genre de musique? Musique, je vais y aller souvent avec... C'est tellement varié ce que j'écoute, là. Mais j'écoute beaucoup de classiques. Nice. Vraiment beaucoup de classiques, puis du franco. C'est vraiment varié. Des trucs qui planent beaucoup, là. Tu sais, j'ai aussi écouté des trucs qui planent, puis qui sont plus... Tu sais, du Patrick Watson, mettons. Ça, c'est smooth. Oui, c'est super smooth. Ça te permet d'entrer en espèce de... Trance. De trance. Puis ce qui est intéressant, puis c'est ce que j'aime de la peinture, puis dans tous les domaines, là, je veux pas dire juste artistique, parce que c'est limitatif, là, mais le flux artistique qu'on appelle, l'espèce d'état de concentration qui a été tellement absorbé dans ce que tu fais. Puis j'essaie de le décrire en dehors des limites de l'art, parce que tout le monde l'expérimente, ça, à certains degrés. C'est pas juste dans l'art ou dans ce domaine-là, mais tu sais, quand on fait un examen, tout le monde l'a fait, ça. Puis l'examen, il dure quatre heures. Puis là, t'es concentré, il y a juste ça qui existe. Puis on dirait que ça a passé en dix minutes. Ce sentiment-là, que le temps disparaît parce que t'es absorbé par une seule activité puis qu'il y a juste ça qui existe, qu'on peut décrire aussi par moment présent, vivre dans le moment présent, ça, c'est ça à quoi j'aspire à chaque fois que je fais un tableau. Puis en photo aussi. Quand je vis un moment, quand il y a quelque chose qui se passe, je touche à cette petite, cette espèce d'espace temporel-là qui n'existe pas. Tu oublies tout. Tu oublies tout. Plus de lendemain, plus de veille, tu vis. C'est essentiel à tout le monde, ça. C'est pour ça que, tu sais, je trouve que l'art, c'est un chemin du parvenir puis j'encourage les gens à pratiquer l'art parce que c'est une méthode qui, pour moi, fonctionne à vivre, ça. Et en plus, il y a plein d'autres bénéfices de partager, s'ouvrir, tout ça. Mais principalement, en peinture, c'est ça, je vais écouter de la musique, je vais essayer d'entrer dans ce moment-là. Quand je n'ai pas de musique, c'est un peu plus dur parce que le train-train des pensées, c'est comme tout le monde. Si tu dis, assis-toi dans une pièce en silence puis... Ça bouille à l'intérieur. Oui. Contrairement, par exemple, à l'écriture. Oui. Quand j'écris un livre, tout ça, t'écris des mots, tes pensées sont... C'est différent. Tandis que quand c'est dans le non-verbal, un tableau, tout ça, bien là, c'est vraiment... Quand tu fais un trait, une peinture, c'est facile de quitter l'absorption que tu as dans ça puis que là, tes pensées embarques parce que tu as pensé à quelque chose en faisant ça. Oui. Ça fait que ça, ça me déconcentre un peu plus. Pour ça, la musique est comme un bruit de fond qui m'aide à rester dans ce que je fais. Tu vois, je suis allé au Bordel, le club de comédie lundi, pour la première fois. Puis, j'ai tellement trippé parce que quand j'étais là, je suis comme, wow! En étant spectateur, tu rentres dans un état de trance parce que, tu sais, c'est comme des courts numéros. Les humoristes s'enchaînent. Tu ne sais pas qui est là. Certains de la relève, certains des plus gros. Je suis comme, c'est tellement fun, les activités, que tu rentres vraiment dans un état de trance. Tu es comme, tu oublies tout. Tu es juste là 100 % pendant une heure. Puis, tu sais, des endroits avec pas de téléphone. C'est tellement rafrigissant. Quelle émotion tu dirais que tu ressens le plus quand tu fais de la photo versus de la peinture? C'est similaire, mais comme je te disais, c'est similaire dans l'atteinte de ce moment-là. Quand je fais de la peinture, il y a quelque chose de super comme spirituel, je dirais, en ce sens que c'est une espèce de communion avec moi-même. Mais il y a toujours une espèce d'inconnu. J'arrive... Tu sais, c'est aussi pour répondre à une soif de curiosité. Quand tu fais un tableau, tu as une idée à quoi il va ressembler. mais il y a le bout que tu atteins, la concentration ultime où tu es vraiment absorbé dans ton oeuvre, puis les jugements tombent. Cet état d'esprit-là, pour moi, c'est là que c'est intéressant et que la création devient intéressante. C'est quand tu laisses tomber tes propres jugements. Là, on ne parle même pas des jugements de « Ah, est-ce que les autres vont trouver ça beau? » Mais moi, ce trait de spatule-là, qu'est-ce qui me fait ressentir? Sans jugement. Puis, ça implique de dire « Qu'est-ce qui me fait ressentir? » On s'en fout. C'est pas... Parce que t'appliques un jugement, si tu te poses la question, tu fais juste... Fait que l'espèce d'automatisme du geste, de laisser aller... C'est sûr qu'il y a une idée, puis il y a un plan de match pour la peinture. Je ne fais pas de l'abstraction. Il y a quand même un... Mettons, c'est un caribou dans la neige, tout ça. Mais il y a une espèce de laisser aller par rapport au jugement, d'accepter l'imperfection, d'accepter les choses comme elles se présentent en peinture, qui est un petit peu plus difficile qu'en photo. Alors qu'en photo, c'est sûr qu'on est en nature, ça demande, je crois, un peu moins d'efforts mentaux. Ah oui? Oui. Parce que... Ça dépend dans quelle situation, je vais l'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais tantôt, il ne se passe rien si tu ne fais rien dans ta petite pièce quand tu peins. Il faut que tu propulses quelque chose qui vient de l'éter et qui va jaillir et c'est toi qui va créer la scène. C'est une liberté totale. En nature, tu n'as pas cette liberté-là parce que tu as la contrainte de ce qu'il y a devant toi. La température, l'agissement de l'animal, si tu en vois, tout ça. Mais justement, ça te force à accepter ce qui est, ce qui est devant toi, ce qui est ce qui se passe. Puis ça, ça demande un effort, mais en même temps, c'est super. Moi, ça ne me demande pas d'effort parce que pourquoi je suis souvent en nature, c'est que ça m'apaise. Il y a une espèce de calme, il y a une vérité dans la nature indéniable. Il n'y a pas grand-chose dans la vie que tu peux dire ça, je sens que c'est vrai. Mais quand je suis assis dans le bois et qu'il ne se passe rien, mais que j'entends juste le vent, les feuilles d'automne qui tombent, ça, j'ai l'impression que je vis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Puis quand il y a un sujet qui se présente, par exemple un animal, c'est là que je vais tomber dans l'espèce. Puis je vais entrer dans ce moment-là super naturellement. Puis je pense que beaucoup de gens vont le vivre avec moins d'efforts comme je disais par rapport à la peinture parce que la peinture, veut, veut pas, tu as une certaine technique à développer. Si tu veux atteindre un objectif stylistique, il faut quand même que tu sois à l'aise à jouer avec ta peinture pour avoir du fun à le faire. en photo ou juste en observation parce qu'on peut enlever l'aspect photo puis juste dire observation. C'est étonnant de voir à quel point n'importe qui qui vient avec moi, qui s'assoit puis qui réussit à être proche d'un caribou qui marche, va vivre cette espèce d'instantané-là. Oui. Puis de juste faire wow. Moi, j'ai eu un moment dans l'Himalaya que j'étais au top d'une montagne en Inde. Je pense que c'est des aigles royaux là-bas. Peut-être. Ou golden aigle. Oui, c'est des aigles royaux. J'étais au top d'une petite montagne qui tournait à la même hauteur de mes yeux puis je suis comme ce moment-ci, c'est tellement peur d'émotion. Je me sentais dans Planet Earth comme deux. Tu sens comme wow, ta connexion avec l'aigle qui te regarde. T'es pas en-dessous de lui. Tu vois ses yeux puis il fait juste tourner en-dessous. C'est tellement un feeling spécial puis tu dois tellement vivre ça souvent. Est-ce que ça te fait chier d'être levé à 4h30? En passant, t'es chanceux d'avoir vu ça en l'Himalaya juste pour revenir. C'était un endroit que j'aimerais visiter. En plus, les aigles royaux. Puis les aigles royaux. T'en as vu? Je n'en ai pas vu mais tu vois les conséquences parce que je suis resté dans un petit village puis tu vois comme la même semaine que j'étais là, il y a des vaches qui ont été attaquées justement. Fait que tu vois les griffes mais t'en vois pas. C'est un bon sujet parce que Vincent Mignot a fait des livres et des documentaires sur ça puis c'est un endroit fascinant. Bref, la question... 4h30, Est-ce que ça fait chier de l'aller le matin? Forcé à admettre que oui, tout le monde. Je veux dire, il n'y a personne qui se lève à 4h naturellement puis ceux que ça arrive généralement ce n'est pas voulu. Ils n'aiment pas tant ça. Mais je pense que c'est... Tu sais, comme je disais tantôt, moi ça fait depuis tellement longtemps que je fais ça. J'ai 33 ans. On peut dire que depuis 12 ans je parcours la forêt puis je fais ça puis je me lève tôt. Même à l'époque, je me levais tôt pour aller voir... Tu sais, je faisais de la photo de la rosée et je pense que c'est tellement ancré en moi de savoir que le plus beau moment de la journée confondu de tout c'est le matin puis qu'il fasse soleil ou pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Les animaux sont dans une routine où ils vont bouger en fin de nuit donc durant la nuit ou en fin de nuit puis ils vont continuer à bouger jusqu'à peut-être une heure, une heure et demie après le lever du soleil pour la plupart puis après ça, ils se couchent. Tu sais, un orignal, il va passer presque toute la journée l'été à ruminer coucher à terre puis il va se lever à la fin de la journée puis le matin. Fait que tu sais, je sais que c'est là que ça se passe pour l'action animale mais le matin, j'ai trop vécu de moments puis c'est ça que j'essaie de dire à tout le monde là, c'est dur de se lever tôt mais si tu te couches tôt tu t'organises pour être réveillé tôt en bonne humeur si on veut tu le regretteras pas puis un des meilleurs exemples pour ça c'est de dire ok, l'été on va aller voir on va essayer de voir des orignaux par exemple sur un lac l'été en mois de juillet il faut se lever à une heure et demie du matin faire deux heures de route tu peux dormir là-bas si tu veux mais de chez nous c'est deux heures après ça on débarque les kayaks où ça mettons deux heures de route c'est le secret ok mettons quelle région on va dire en Mauricie ok ou à Charlevoix ok ouais c'est un autre sujet mais c'est ça puis là on arrive là-bas il faut sortir les kayaks se placer ça demande un petit il faut être réveillé là tout ça puis là t'arrives sur le lac qui fait noir ça m'est arrivé plein de fois puis à chaque fois que j'ai invité quelqu'un ou je suis allé avec quelqu'un il y a cette fascination-là d'avoir jamais vu ça ouais moi j'ai jamais vu de ringale comme je suis beaucoup sur la route dans la nature pas autant que toi clairement mais j'ai jamais vu de ringale jamais ok pas s'organiser puis pour elle l'émotion ça va être incroyable cette bête énorme c'est énorme tout ça mais avant de voir l'orignal parce que c'est pas garanti juste d'être sur le lac là puis c'est vraiment fascinant un lac pas de vent kayak c'est incroyable ouais puis là il y a pas le soleil y a pas de vent encore fait que t'as la lune puis les étoiles qui reflètent dans l'eau incroyable ça c'est rien pour décrire ça puis tout le monde qui le vit ferait comme ah ça vaut la peine après ça le soleil se lève perce la brume pas vu de ringeux encore puis t'en verras peut-être pas mais si t'en vois un là c'est comme le summum puis tu fais comme hé finalement là je suis réveillé il y a plus le désagrément puis je sais qu'il y a des gens qui ça leur prend 5 heures avant d'être réveillé mais de règle générale c'est tellement exceptionnel comme spectacle de vivre ça puis à chaque fois je le vis puis ça fait trop longtemps que je peux compter je peux pas compter le nombre de fois mais à chaque fois je fais comme ah ici je me sens bien t'sais il y a quelque chose d'inédit j'ai l'impression que je suis un des seuls humains à le vivre c'est un luxe oui c'est un ben un luxe mérité mais je pense c'est un luxe que tout le monde peut se payer ouais en moyennant un peu d'efforts c'est même pas de payer c'est même pas de monétaire non c'est ça c'est payer je veux dire fait l'effort puis c'est pour ça que c'est un cheval de bataille de dire aux gens t'sais aller en nature puis à chaque fois le monde dit mettons j'ai pas vu d'orignos puis tout ça souvent le seul facteur fait qu'ils n'ont pas vu c'est qu'ils se sont levés trop tard ah ouais t'sais le secret puis je le dirais il y a plein de montagnes en Gaspésie dans tous les parcs il y en a à chaque jour des orignos fait juste arriver là au lever du soleil 30 minutes après ils sont partis dans le beau c'est le secret fait que t'sais ça demande ça puis c'est court comme laps de temps comme moi quand j'étais en photo en expédition c'est super complexe des fois parce que je me lève tôt je fais ma photo à 8h mettons gros soleil plus rien à faire plus rien à faire jusqu'à 5h le soir fait que t'sais faut que je m'occupe tout ça puis c'est ces bouts là qui sont plus plates des fois dans l'expédition quand il fait gris moi je joue toute la journée mais t'sais c'est parce que les animaux se sont moins cachés quand il fait gris si je réussis à les voir puis à être encore avec eux je vais continuer parce que la lumière est encore belle mais en général moi je quitte les lieux quand la lumière est plus belle puis je laisse les animaux tranquilles ça sert plus à rien la photo est plus intéressante puis si je peux ne pas déranger l'animal plus que ça je le ferais pas c'est quoi les deux animaux qui te donnent le plus d'émotion quand tu les vois aujourd'hui c'est vraiment très cliché je veux dire le loup et les lynx c'est les deux plus impressionnants rares les interactions sont rares parce que les interactions sont si on veut si tu les croises si tu as des interactions c'est parce qu'eux l'ont décidé c'est plus ça tandis qu'un orignal tu vas le surprendre un ours tu peux le surprendre aussi il va être curieux aussi il y a beaucoup d'animaux curieux mais tu sais un lynx un loup ça te prend de la patience de la chance c'est tout puis c'est tout quand tu en vois un puis tu as cherché toute ta vie à le voir comme moi ça devient un moment hors du temps mais comme tu le sais que c'est la planète Terre tu es un des seuls à le vivre puis j'invite les gens à aller voir sur son profil Instagram la photo pinée en haut à gauche j'espère qu'elle va encore l'être à ce moment-là mais la famille de lynx c'est hallucinant je l'ai montré à Phil hier justement puis c'est tellement insane tu sais moi comment je ne vais jamais voir un lynx de ma vie tu sais j'en ai vu à l'éco-musée dans le West Island de Montréal mais c'est c'est qui est une bled place en passant moi j'ai fait mon camp de jour là quand j'étais jeune adolescente puis ça n'a pas changé ma vie mais ça m'a vraiment marqué tu sais ils font beaucoup d'activités avec les écoles non seulement les écoles mais tu peux aller là pendant une semaine puis tu prends soin des animaux on avait des activités de créer un nid à partir de matériaux resclés puis dans la nature puis tu mettais des oeufs dedans puis c'est une compétition de qui fait le nid le plus résistant à une chute de deux étages ou nourrir les aigles comme le pégaraire à tête blanche ouais il est agressif lui ouais on lui donnait des petits poussins ou sinon ils mettaient les ours dans leur comme cage temporaire puis nous on allait cacher des pommes partout dans leur enclos c'est donc un coup ils libéraient les ours puis ils allaient trouver des pommes c'est vraiment des expériences marquantes c'est connecté avec une moufette c'est des espèces aussi que tu vois moins c'était très sympa non mais c'est ça je trouve que la mission est surtout à Montréal ouais c'est ça surtout à Montréal moi j'ai grandi à Québec puis tu sais la forêt est à 15 minutes ben c'est ça quand t'habites à Montréal je sais qu'il y a des gens qui vont naître et mourir sans être sortis de l'île quasiment il n'y a pas de nature quasiment à part les ratons laveurs puis le parc Montréal mais tu sais ces endroits-là démystifient les animaux sauvages puis ça prend une proximité pour connaître comme les humains ouais je veux dire si je te connais pas puis j'apprends que t'es décédé je vais pas être impacté tu sais je veux dire ben c'est triste mais si je te connais on sait que là je vais être impacté puis moi je trouve que c'est le même principe pour les enjeux environnementaux sociaux même chose fait que d'avoir cette proximité-là de montrer un lynx c'est malade le monde qui voit un lynx à l'écomuséum ou un pécan à côté ça les marque la proximité de voir ces animaux-là ils existent ils sont pas juste à la télévision fait que non je lève mon chapeau à cette entreprise-là parce que des fois on dit les zoos c'est pas un zoo ça en plus parce qu'il y a plein d'animaux c'est un refuge puis c'est des animaux qui ont une deuxième chance puis c'est juste des animaux d'ici aussi c'est ça c'est des animaux du Québec c'est ça c'est pas Tiger King c'est ça c'est des animaux du Québec puis c'est tellement important que les gens les voient les animaux pas juste avec mes photos c'est une partie de l'équation mais il faut que les gens aient un contact il faut que les gens tu sais juste d'aller dans un parc comme aux îles de Boucherville qui est super proche de Montréal puis nourrir une mésange dans sa main ça ça marque quelqu'un moi ça m'a marqué encore aujourd'hui je le fais savoir ce contact-là à la nature puis voir qu'on est en lien avec elle mais pas juste la forêt les animaux pas qu'ils sont nos amis mais qu'on peut les respecter je vais pas faire d'anthropomorphisme dans ça mais de voir qu'ils peuvent avoir un respect mutuel qu'on peut cohabiter puis qu'on peut les aider même si on les voit pas tous les jours en prenant des décisions x ou y mais oui est-ce que tu trouves que ton créneau photographique est plus difficile d'un point de vue entrepreneurial comme j'ai mentionné au début là là on est je dirais on est plusieurs je dirais peut-être 4-5 qui avaient vu ça au Québec alors qu'à l'époque il y a presque personne à ma connaissance qui vivait de ça puis on l'a tout entrepris je veux pas parler pour les autres mais on l'a tout entrepris d'une façon qui nous était propre puis oui je pense sans nous lancer de flore tout ça je pense qu'on a été en quelque sorte une corde de pionniers au Québec puis c'est encore aujourd'hui un questionnement à savoir comment ça perdure dans le temps comme bien des gens qui ont commencé dans des créneaux qui étaient pas où ça va aller on le sait pas exactement mais ce que je remarque c'est que ça a été difficile moi j'ai trouvé ça difficile personnellement puis comme je disais tantôt j'ai travaillé fort ouais ben oui dur pendant longtemps pendant longtemps puis tu sais j'en ai tellement d'histoires que je faisais un chiffre de 12 heures je finissais à mettons à 10 heures puis je préparais mon stock prenais 2-3 cafés je faisais 9 heures de route pour me rendre à un spot parce que le week-end commençait wow je faisais de la photo je dormais pas je dormais dans mon char pendant une journée tu sais le monde n'a pas conscience parce que là c'est beau regardez ce que je fais aujourd'hui mais j'ai réellement tout donné puis tout donné tout 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 tu sais sacrifié beaucoup de choses pour arriver à faire ce que je fais là aujourd'hui puis j'ai trouvé l'équation qui fonctionnait pour mon type d'entreprise fait que tu sais pour ma part c'est pas un secret tu sais j'ai plein de produits dérivés je vais vendre des licences d'utilisation de mes photos de mes vidéos puis je vis de ma peinture aussi fait que tu sais c'est un peu un mix de tout ça qui fait en sorte que j'ai réussi à en vivre puis je peux pas parler pour les autres créneaux mais moi j'ai beaucoup d'autres amis qui sont dans la photographie puis effectivement j'ai toujours eu l'impression qu'il pleuvait des contrats à droite à gauche mais c'est ça tu sais de mon point de vue surtout être en ville surtout à Montréal tu sais chaque commerce a besoin des photos alors c'est pour ça j'ai tout mon respect de tout mon respect parce que c'est justement de un aller chercher la photo c'est tellement plus d'efforts que moi puis deuxième chose c'est sûr que c'est des défis différents puis deuxième chose c'est comme le nombre de clients est juste limité mais en fait il y en a pas c'est ça qui est étonnant il y en a nul il y en a pas puis tous les domaines ont leurs difficultés parce qu'avec la puis je peux pas acquiescer que c'est facile plus facile comment tu le fais parce que moi c'est inconnu ce marché là mais je peux dire une chose c'est que vous êtes mettons dans certains créneaux vous êtes beaucoup plus donc il y a un aspect compétitif qui est aussi difficile tous les domaines ont leurs difficultés ce qui est difficile comme tu disais dans notre domaine c'est qu'il n'y a pas de client il a fallu un peu créer une clientèle puis ça a commencé avec des calendriers des produits dérivés comme ça super simples qui par la suite ont eu une mission sociale dans ma tête que je vais expliquer mais j'ai pas bâti ça tout seul c'est comme je disais il y a une communauté on était plusieurs à le faire puis les gens aussi il a fallu qu'ils s'intéressent à la nature pour que nous on puisse vendre nos produits dérivés faire la promotion de ça puis moi il y a eu un boom marquant puis pour tout le monde je pense ça a été à cause du COVID puis une des raisons de ça c'est que les gens ne pouvaient plus aller dans le sud ils ont été forcés de connaître le Québec ils ont été obligés d'aller en Gaspésie ils ont été obligés puis ça a eu ses side effects mais moi j'ai remarqué puis statistiquement parlant une hausse immense d'un public québécois qui s'est mis à dire c'est bien beau les animaux du Québec la forêt parce que je crois ils ont eu une expérience en forêt durant cette année-là où ils ont vécu quelque chose puis ça leur a rappelé que ça existe que c'est là puis depuis les premiers confinements là mes réseaux sociaux ceux de mes confrères dans le même domaine ça a explosé tout le monde l'a vu ça fait que je pense que ça a le COVID cette qualité-là de faire en sorte que les gens découvrent leur Québec puis l'apprécient puis moi je veux dire on n'a pas assez d'une vie pour découvrir juste la province du Québec fait qu'on peut penser au Canada mais il y a tellement de beaux coins puis encore cette année avec Tourisme Québec Bonjour Québec j'ai découvert plein de lieux que je n'aurais pas cru qui existaient à Québec c'est quoi un coin qui t'a surpris maintenant cette année? il y en a il y a les cantons de l'Est que je n'avais jamais high five moi aussi grosse révélation cette année les cantons c'est là on en parle souvent c'est comme dans le sud c'est ça c'est sur la frontière américaine puis vrai c'est une révélation moi j'ai adoré t'as été là quel mois? je suis allé là il y a peut-être un mois c'était vraiment beau une autre révélation parce que je trouve important d'en parler il y a la Mauricie qui existe l'Anneau-Diard puis l'Aurentide on parle jamais de l'Anneau-Diard tu vois moi j'ai un chalet c'est le underdog c'est vraiment j'ai vu la partie du Mont-Tremblant l'Anneau-Diard tout le monde connait la partie Laurentide puis c'était vraiment exceptionnel il n'y a presque pas de gens sauvage comme région magnifique vraiment belle des plages des belles plages puis de l'eau chaude il y a encore beaucoup de constant que c'est proche de Montréal il y a beaucoup de bouvierges tu sais forêt ou arro dans ce coin-là puis c'est quoi mettons tes activités préférées que tu as aimé faire l'Anneau-Diard bien dans toutes les tournées moi c'est plein air c'est nature fait que c'est toujours relié aux randonnées fait que c'est tout le temps ça que j'aimais faire mais tu sais j'amène aussi tout le temps mes kayaks fait que j'ai tout exploré les lacs ah nice les lacs de Mauricie les lacs de l'Anneau-Diard puis tu sais c'est principalement tout le temps un peu le même constat que je disais tantôt c'est peu importe la nature où c'est beau mais dans le parc du Mont-Tremblant il y a un lac le lac Escalier je pense je pense que c'est ça il y avait il y avait une éronière sur le lac il y avait cinquantaine de érons qui voulaient à droite à gauche il y avait un pigard qui nous a surpris sur un il y avait six huards à un moment donné autour d'un tu sais c'est des matins magiques je ne m'attendais pas du tout à voir ça c'était vraiment comme inestimé tu as suggéré sépac ça ? ça c'est sépac c'est un parc sépac puis un autre gros plus c'était dans une réserve faunique de la Mauricie j'ai trouvé les plus belles chanterelles communes de ma vie des champignons lobsters moi j'étais un gros amateur de cueillir des champignons sauvages puis cette année a été une année record pour tout c'est à cause de l'humidité ou les feux ? l'humidité l'humidité les feux peuvent avoir dans deux ans dans certains brûlis il pourrait avoir des morilles de feux mais considérant les contre mais parlant des feux justement moi j'ai une tournée qui a été annulée à cause de ça puis c'est vraiment triste ce qui s'est passé surtout dans le nord on a parlé de beaucoup de feux mais tout ce qui est de la baie James terrible il y a des secteurs touristiques carrément des habitations qui ont complètement brûlé ça fait que c'était impossible pour moi d'y aller j'ai longtemps eu une théorie puis je l'ai déjà partagée dans le passé ici mais que tu sais on est tellement on critique mettons souvent l'Inde pour la pollution puis tout d'abord c'est que les Indiens par capita leur pollution est nettement inférieure à la nôtre comme nettement inférieure c'est juste que là-bas on la voit les poubelles la gestion des poubelles on la voit tellement qu'on pense que c'est plus sale, pollué etc mais ici on fait tellement plus de déchets fait qu'on a un peu comme une naïveté par rapport à la réalité climatique présentement tu sais oui on le voit aux nouvelles puis oui par l'intelligence par notre éducation on le sait mais mon hypothèse le temps a été dès que les Laurentides ou la Nazaire vont me poigner en feu tu sais je le souhaite pas à personne je souhaite que personne meure on dirait que c'est comme tu sais la moitié de la population du Québec vit à Montréal ou des alentours tu sais ça va nous réveiller puis clairement cet été c'est un premier pas dans notre réveil de wow le Québec le Québec et le Canada de province en province est en feu puis là tu sais c'était c'est incroyable clairement là c'est la première fois qu'on y goûte tu sais mettons l'Australie quand ça a brûlé mais c'était vraiment terrible mais c'est à l'autre bout du monde puis on se dit il fait chaud c'est comme un désert c'est normal ça a pogné en feu mais effectivement moi la première fois que j'étais au Nunavik ça fait plus de 3 ans puis le Québec on le voit toujours comme le Québec comme ça avec la pointe en haut puis personne ne connait rien de ce qui se passe au Nunavik même moi j'en étais c'est un quartier du Québec puis c'est au Nord les changements climatiques ont beaucoup plus d'impact dans ces régions-là que nous au Sud puis eux les Inuits le voient clairement puis quand tous les voyages que j'ai fait là puis les interactions que j'ai eues avec eux ils me racontent tu sais comme avant la glace à gelée là on pouvait y aller maintenant on cale avec le skidoo puis on peut mourir il y a plein de choses qui impactent leur quotidien des hivers avec presque pas de neige des hivers ou la baie gèle pas eux le vivent concrètement puis ils savent ils le disent genre les changements climatiques ça impacte notre vie en ce moment puis je l'ai même vu de mes yeux puis c'est dur parce que de le savoir c'est qu'il y a des endroits au Nunavik il y a du permafrost donc ça c'est de la glace en dessous d'une couche puis quand tu marches dans Tundra tu le sais pas ça tu marches sur de la mousse des roches et tu le sais pas qu'en dessous il peut avoir de la glace il y en a des fois des fois il y en a pas puis il y en a on était en hydravion l'été passé on est allé se poser près des Thorn Gat sur un lac puis on allait voir des espèces de roches qui sont des structures monolithiques c'est vraiment hors de ce monde puis il y a juste quelques personnes qui ont vu ça là-bas parce que c'est pas touristique c'est un vol monolithique c'est touristique mais très niché puis là on regardait vu d'avion il y avait comme des craques au sol comme dans un désert quand c'est sec comme si ça a séché j'ai lancé le drone puis j'ai regardé ça puis après ça on est allé marcher les craques étaient grosses c'est le pilote qui voulait nous montrer ça parce qu'il avait découvert ça puis on voyait le sol c'était épais de même puis en dessous la grosse glace bleue puis là ça c'était concrètement la première fois que je voyais ok le permafrost il fond le sol descend il y a des habitations qui ont été construites là-dessus qui tombent maintenant ces changements-là sont visibles là-bas on les voit mais comme tu dis c'est tellement loin de nous puis ça se passe tellement à l'autre bout du monde tout le temps qu'au Québec comme bien des places on prend les changements climatiques avec une certaine légèreté ça va arriver mais en ce moment ça nous impacte pas les feux de forêt c'est bien des feux de forêt moi j'ai lu justement au World Press Photo Matthew Abbott qui avait gagné World Press Photo je pense deux années de suite pas le prix numéro 1 mais parmi les prix c'est lui qui a photographié d'une manière extensive les feux en Australie puis j'ai acheté son livre Black Summer puis non c'est pas ça le nom du livre mais Black Summer c'est comment ils ont appelé l'été qu'il y a eu beaucoup de feu puis il y a des choses dans le livre c'est comme des flammes 100 mètres de haut ah ouais des cendres qui tombent du ciel une espèce de neige de cendres puis t'entends le crépitement du feu avant de le voir ah ouais c'est tellement effrayant pour eux c'est ça parce que moi les feux moi je les ai pas vus cet été j'ai pensé à un moment donné me dire hey j'aimerais ça les documenter moi j'adorerais mais il ferait l'axe au journaliste mais c'est ça si je me suis informé on pouvait pas se rendre fait que là c'était mais je voulais documenter justement pour t'sais j'aurais aimé ça montrer la faune parce que t'sais on parle des feux de forêt ça a un impact sur la faune les orignaux caribous ours sont capables de se déplacer ils vont survivre mais quand on quand on parle du lièvre mettons tout ce qui est des petits mammifères eux non c'est à la base de la chaîne alimentaire de beaucoup d'animaux ça impacte majoritairement beaucoup d'animaux j'aurais aimé ça justement documenter ça montrer comment ça se passe puis faire un peu de vulgarisation à ce sujet là comme vous avez fait en Australie avec les koalas il y avait beaucoup de viralité autour de les koalas puis exactement ça c'est vrai qu'on a pas vu ça on a pas vu ça puis t'sais qu'est-ce que ça aurait changé au final c'est que personne peut faire grand chose pour les feux de forêt les pompiers s'en occupaient puis tout ça mais c'est juste de prendre conscience qu'il y a de la souffrance dans ça tu sais animale puis ça a un impact beaucoup plus profond qu'on le pense quand justement ces écosystèmes-là brûlent c'est long à se régénérer mais ça va se régénérer j'avais fait une publication justement parce que c'était super sombre qu'est-ce qu'on disait dans les nouvelles puis tout puis j'ai montré une photo de deux caribous c'est super paradoxal parce que c'est deux caribous un mâle et une femelle que j'ai pris en photo dans les grands jardins puis il y a eu un feu il y a longtemps là-bas donc tu vois des vieux chicots morts brûlés avec des nouveaux arbres qui ont poussé qui ont peut-être 30 ans puis la forêt reprend sa place puis ça ressemble vraiment au nord de ça puis paradoxalement ils sont rendus en enclos parce qu'il y a eu trop de perturbations humaines dans l'environnement c'est pas à cause du feu c'est pas à cause de la perturbation humaine mais c'est tout ça pour dire que sur l'échelle du temps après les feux ça va se régénérer puis c'est juste ce qu'on a dit cet été c'est l'amplitude la cadence c'est trop c'est plus que ce que ça devrait et donc tu sais ça m'ouvre la porte à dire les changements climatiques moi ils m'impactent personnellement au D2D puis principalement bon la tournée moi que je voulais faire à Bay James on a la possibilité d'aller en croiseur pour aller voir des ours-parleurs dans Bay James ça fait 3 ans que je veux y aller puis qu'on travaille sur ça puis tu sais ça m'a impacté puis au-delà de dire je suis triste de ne pas y aller c'est parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison il y a complètement des écosystèmes des forêts des animaux que je ne pourrais même pas photographier parce qu'ils ne sont plus quand ils disparaissent ils disparaissent ils ne réapparaissent pas c'est fini même chose pour les îles de la Madeleine moi cet hiver j'étais supposé aller pour photographier les blanchons puis là il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu puis ça fait plusieurs années qu'il annule l'expédition parce que même en hélicoptère aller rejoindre la glace c'est trop loin puis on reparle on parle de ça qu'il y a des époques que la glace était jusqu'aux îles elle protégeait de l'érosion les îles étaient protégées de toutes les vagues tout ça puis il pouvait y avoir des blanchons sur la plage c'est arrivé ça concrètement on le voit ces changements-là puis c'est fou comment ça arrive vite je veux dire on est dans les mêmes générations quand j'étais jeune je regardais des livres sur la forêt amazonienne j'étais allé j'aimerais ça y aller un jour puis je suis allé puis j'ai vu plein de choses mais si tu regardes quand je les regardais dans le livre puis ce qu'il en reste aujourd'hui c'est hallucinant j'aurais pas cru que toute cette destruction-là allait arriver si rapidement même j'avais vu dans l'arche géographique des chercheurs allemands qui avaient mesuré le nombre quand on était jeune le nombre de bébites écrasés sur les voitures était nettement plus élevés qu'aujourd'hui c'est clairement là quand tu fais Côte-Nord aller-retour à partir de Montréal t'en as mais avant c'était tellement je me souviens mon père il y avait un petit truc je sais pas comment ça marchait mais qui réfléchissait sur le capot à l'avant pour aider à avoir moins de bébites puis là aujourd'hui t'en as juste tellement moins puis ça c'est comme un impact c'est dur de mesurer les insectes c'est une science en soi énorme il y a juste tellement d'insectes mais concrètement on frappe moins d'insectes sur la route il y a moins d'insectes tout le monde le vit ça puis scientifiquement on voit une baisse des populations de tous les oiseaux qui sont insectivores t'sais on le remarque pas mais tout ce qui est insecticide sur des monocultures immenses la biodiversité d'insectes disparaît c'est pour ça que t'sais moi j'ai commencé avec les insectes puis ça me touche encore beaucoup c'est un monde que j'aimerais ça que tout le monde se penche un peu c'est des oeuvres d'or c'est des oeuvres d'or mais c'est à un point hallucinant de voir t'sais je l'ai fait quand j'étais jeune de voir une chenille de monarque lui donner de la slépia tout ça c'est vraiment chrysalide puis là dans un laps de temps cette espèce de glula gélatineuse en dedans s'organise t'as aucun sens puis là les ailes s'humectent puis ça devient un papillon qui fait une migration de Québec jusqu'au Mexique c'est vrai c'est vrai puis qui revient en plusieurs générations pas le même papillon qui revient en plusieurs générations jusqu'à Québec t'sais c'est il y a de quoi d'incompréhensible c'est dans les plus gros migrations ah oui dans les plus grosses migrations mais c'est dans les plus gros mystères même si j'ai lu peut-être qu'est-ce qui se dit sur ça scientifiquement de la vie t'sais que ça existe que ça se peut fait que t'sais je sais pas les insectes je pense qu'on devrait leur accorder une plus grande importance parce que c'est tellement à la base de tout dans la nature qu'on le voit l'effondrement des oiseaux insectivores les hirondelles bicolores tout ça il y a tellement d'autres facteurs qu'on sait pas comme le nombre d'oiseaux qui se fait frapper sur la route le nombre d'oiseaux qui se fait tuer par les chats domestiques ça n'a pas de bon sens l'impact humain qu'on considère pas parce que c'est un peu sur le côté nos chats domestiques nos déplacements en voiture c'est pas nous qui allons chasser un ornial c'est drôle que tu dis ça parce que lundi quand je suis allé au Bordel c'était Jay Dutam qui donnait un numéro il parlait qu'il y a une maison en Montérégie puis qu'il appelait un exterminateur un exterminateur parce qu'il y avait des souris dans la maison puis l'exterminateur il a juste dit achète un chat pas qu'il achète un chat c'est littéralement des choses concrètes comme ça où est-ce que t'as été dans les cantons j'ai été au Mont-Âme après ça j'ai été à Val-des-Sources ok tu connais tellement pas ces coins-là c'était Asbestos je pense le nom avant c'est les envies qui ont changé le nom en fait puis étant normal j'ai vu la mine puis tout puis c'est vraiment cool là-bas parce que t'as comme à cause du trou de la mine t'as des urubus à tête rouge qui planquent juste devant toi mais à hauteur puis c'est vraiment beau à voir je pense que c'est un des meilleurs spots pour aller les voir c'est parce qu'ils ont de la nourriture comme dans la mine non c'est un étrange oiseau l'urubu il va se nourrir en décomposition puis je pense pas qu'il y ait de nourriture dedans mais c'est clairement un lieu de rassemblement on a vu un groupe dans la mine il y avait peut-être 20 ensemble oh wow je pense qu'il aime les coins rocheux tout ça pour se poser puis être ensemble parce qu'ils voient tout puis ils sont protégés mais il y a aussi un facteur que c'est un oiseau qui s'envole avec les courants d'air chaud puis ma théorie c'est que vu que c'est un gros trou qu'il y a des circulations d'air comme ça tu les vois ils partent puis ils planent puis il y a une espèce de 3-4 tours ils sont rendus à 2 km plus loin sans effort c'est un oiseau qui plane il dépense pas il suit les courants d'air chaud pour monter en altitude as-tu publié des photos sur ton Instagram de ça? une oui une de l'obus puis le reste on est allé le Mont-Harm c'est une super belle place après ça on est allé au Mont-Mégantic Mégantic qui est une super belle ville la ville de la Mégantic je connaissais la place à cause de la tragédie je n'étais jamais allé la ville de Savantara puis tout oui c'est ça puis on refait tout le secteur puis c'est tellement charmant tellement beau c'est une ville qui vaut la peine d'aller visiter puis rester dedans surtout parce qu'ils ont vécu ça fait du bien d'aller encourager un endroit comme ça qui revit la violence qu'ils ont vécu j'ai regardé la série Mégantic ils ont sorti Mégantic le documentaire par Philippe Falardeau je pense puis après juste avant sur Club Bicot Mégantic la fiction la violence c'est inimaginable j'ai vu la bonne annonce je trouvais que ça a l'air traumatisant écouter c'est clairement en même temps moi ça choque je pense que c'est important que ça choque pour justement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer pour pas que ça se reproduise effectivement puis non je dormais dans l'hôtel exactement où ça s'est produit tu vis de quoi quand même on dirait que je suis allé lire plein d'affaires après pour comprendre un peu il y a des photos qui montent avant après tout ça tout ça pour dire que sur une note plus positive je crois que la ville renaît carrément puis c'est un bel endroit à prendre touristique à aller visiter il y a une promenade sur le bord du lac vraiment belle il y a plein d'œuvres d'or plein d'œuvres d'or des sculptures je trouvais ça beau puis c'est ça on est allé dans le temps des Persides c'est une des raisons pourquoi j'ai triplé autant on n'a pas eu beaucoup de ciel dégagé mais l'observatoire du Mont-Mégantic c'est quelque chose à voir en soi puis le mont aussi c'est vraiment particulier c'est super c'est une grosse forêt vierge il n'y a pas grand chose autour la seule fois je suis allé en bas c'était comme tout orange pétant puis en haut c'était de la neige pour vivre ça tu peux vivre ça au Mont-Iberville ou whatever mais de vivre ça proche de morale c'est comme wow c'est comme deux saisons vraiment intensément puis c'était c'est à proximité t'avais-tu monté en auto si il y a eu de la neige non j'avais monté à pied ok parce que la route pour se rendre à Dôme elle se fait bien c'est la plus grosse côte que j'ai faite de ma vie en descendant j'avais plus de frein ah ouais même avec ton pick-up même avec ton pick-up oh oui parce que j'ai une tente de tout j'ai du stock en bas c'est vrai que j'étais lourd mais c'était assez impressionnant puis ouais tu veux dire qu'il y avait ça puis j'étais allé au 5 Sens aussi un endroit que je conseille à tout le monde une expérience très proche de la nature c'est c'est quoi ? c'est une expérience à savoir autochtone ok puis il y a comme un c'est un site d'hébergement puis il y a des activités de ressourcement puis il y a des il y a des yurtes dans le bois puis tu sais ils ont vraiment organisé leur territoire de sorte que tu stationnes puis il faut que tu amènes tes bagages dans un petit chariot puis tout puis tu n'as pas beaucoup de services le but c'est ça c'est d'aller connecter avec la nature puis d'avoir quand même un confort mais de prendre le temps fait que ça c'était le fun c'est sûr que j'ai aimé des cantons c'est que c'est il n'y a pas de grosses villes mais il y a quand même des bons petits villages il y a beaucoup de petits villages qui sont bien c'est ça mais je trouve l'offre touristique des cantons est hallucinante comme pour la région constant qu'ils ont pas mal sûr qu'ils ont moins de neige que beaucoup d'autres régions au Québec d'où pourquoi il y a des vignes mais comme l'offre touristique tu as tout l'aspect vignoble la route des vins tu as tout l'aspect patrimonial des villages parce que c'est des vraiment vieux villages tu sais Donham je pense que c'est le premier canton au Québec puis après tu sais toi tu l'as vécu plus de nature tu as tout l'aspect cycliste ah oui le centre national du cyclisme de Broumont Vélomontagne etc c'est hallucinant moi j'adore cette région puis le charme un peu c'est ça qui arrive c'est ça moi aussi comme évidemment c'est à Thén Broumont les grosses places avec des amis mais juste tu as les petits recoins c'est magnifique Valonneux aussi c'est ça que j'aimais c'est que c'est comme c'est super comme vaste et de chez vous ça prend combien de temps? deux heures au moins plus que deux heures de Québec mais tu sais c'est un peu ça moi tu sais mon créneau avec Bonjour Québec c'était les régions éloignées beaucoup parce que tu sais je suis équipé puis je suis habitué ma dernière tournée c'était au Nunavik puis je suis allé souvent puis tout puis c'est quand même il faut savoir comment se préparer à tout ça mais ça aussi tu sais j'en ai pas parlé mais bien sûr le Nunavik moi ça a été un coup de coeur encore puis les gens seraient étonnés tu sais c'est dispendieux à le Nunavik mais pas plus qu'aller en Islande tu sais on comprend que je pense qu'il y a une méconnaissance il y a un inconnu qui peut faire peur à certaines personnes puis c'est vrai je pense qu'il faut il faut être averti que ça peut être dépaysant mais je suis la meilleure personne pour vous dire ça vaut la peine d'essayer dans quel type d'hébergement tu dors là-bas ça va dépendre des offres touristiques avec Nunavik qui ont leur propre leur propre type d'hébergement mais généralement au Nunavik il y a beaucoup de pourvoirie puis c'est de l'hébergement qui va être unique et propre à chacun tu sais comme le Leaferer Lodge où je vois là c'est des cabanes puis tu sais c'est des génératrices pour le chauffage il y a un confort tu as de l'eau chaude maintenant il y a Starlink partout puis étonnamment le Starlink est plus rapide là-bas qu'avec mon réseau cellulaire à Québec c'est vraiment il y a un confort il y a de l'aventure puis comme j'aime le dire tout le temps il y a tout genre il y a tout c'est comme l'immensité la beauté quand tu vois quelque chose c'est hallucinant mais il y a aussi rien c'est ça la plus grande qualité de la Tundra puis du Nunavik le temps est différent parce que tu vas vivre des choses exceptionnelles entrecoupées de choses de grands moments de lassitude si on veut avec toi-même à juste marcher sur le plat à rien voir à part le bouclier canadien ouais à manger des petits fruits par exemple il y a toujours quelque chose puis tu t'attardes à ça puis ça fait du bien c'est déroutant puis à chaque fois que je vois là je suis comme je peux pas croire c'est pas plus connu mondialement comment suggérerais-tu quelqu'un qui s'y connait tellement pas à aller là comme c'est quoi la manière la plus accessible de ça en passant par une agence qui organise tout le voyage ou ouais clairement ben tu sais c'est toutes des agences ou des pourvoiries qui organisent ça puis je pense que tu sais pack Nunavik peut être une très bonne porte d'entrée les pourvoiries je peux pas toutes les énumérer mais il y en a plusieurs tu sais puis ça se trouve bien sur internet ça mettons marquer pourvoiries Nunavik tout ça ça dépend de ce qu'on veut faire il y a vraiment tu sais c'est très connu pour la pêche la pêche au saumon pêche au arctic char ces gens-là connaissent déjà le tourisme de pêche et de chasse puis vraiment parce qu'il n'y avait plus de chasse au caribou mais c'est très établi ça mondialement maintenant moi ce que j'aime promouvoir si on veut parce que j'aime en parler parce que je crois que c'est le seul futur du tourisme du nord et de partout dans le monde mais là j'en prêche ma paroisse c'est l'écotourisme d'observation de juste randonner prendre le temps en nature ça il y a plusieurs offres un peu partout puis comme je dis tantôt c'est tout organisé par des agences de voyage ou des organisations dans le domaine fait qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller c'est bien organisé la majeure partie du temps je ne peux pas dire pour tout le monde parce que je ne connais pas tout le monde c'est comme je dis ce n'est pas un organisme qui fait tous les voyages mais je pense que ça vaut la peine de s'essayer de se renseigner au moins puis de regarder les forfaits sambaquois de peu importe la compagnie puis de se dire ok je pars à l'aventure parce qu'il n'y a pas juste la pêche il n'y a pas juste ça puis bien que c'est dans les meilleures places au monde pour pêcher c'est aussi dans les meilleures places au monde selon moi pour observer des bœufs musqués observer des caribous c'est vraiment incroyable tu sais puis tu sais j'en m'a poussé on a vu dans sa tournée puis elle a trouvé ça fascinant moi je crois beaucoup en ça le développement de ces offres touristiques-là par rapport à l'observation puis je le vois vraiment sur un spectre international parce que je le sais je suis bien placé pour savoir c'est quoi la richesse qu'on a puis quand on voit des photos de caribous de Norvège ou tout ça tu sais c'est beau tout le monde connait la Norvège ou ces endroits-là pour les caribous tout ça puis il appelle ça des reindeer tout ça c'est pas un enfant qu'on a ici mais on a tout ça en haut on a tout ça en haut même plus bas dans le sud on a plein de choses comme ça puis je pense que de plus en plus avec l'avènement de la popularisation de la photographie Anne-Malière qu'on voit sur les réseaux sociaux partout il va y avoir un plus grand public qui va demander j'aimerais ça faire une aventure touristique où je vois des animaux ou bien je fais juste la randonnée puis c'est pas moi je suis pas du tout contre la chasse je le dis ouvertement je suis pas contre la chasse je la pratique pas bien sûr avec ce que je fais tout ça sauf que effectivement la chasse c'est un secteur économique immense qui rapporte de l'argent et donc qui permet avec cet argent-là de créer des infrastructures de développer et ça fait en sorte que ce secteur d'économie-là roule puis est bien développé je vois un peu le même futur pour la photographie à Anne-Malière par exemple ou l'observation de sorte que un des comme ça une des idées derrière la photographie à Anne-Malière règle générale c'est qu'on veut aider l'environnement on l'aime l'environnement on veut la protéger puis c'est pas suffisant de juste dire on fait attention à la planète tout ça ça prend de l'argent ça prend de l'argent il faut créer un secteur économique puis avec ce secteur économique-là avoir plus d'argent pour acheter des zones de les protéger créer des heures protégées qui sont intimement reliées avec une activité économique qui permet de la protéger puis c'est comme ça que moi je vois un peu le futur du Québec dans l'écotourisme tout ça il faut qu'on crée de la richesse les gens s'intéressent à la nature les gens en demandent et je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui devraient juste qui ont des idées il y en a plein au Québec qui devraient juste dire ok je me lance là-dedans puis j'offre un offre d'observation pour l'ours noir-là avec des petits chalets et cool puis dans Lunavik il y a plein d'offres comme ça comme là je reviens de chez Nuna Wild puis c'est clairement un tour qui est offert pour observer le bœuf musqué faire de la randonnée c'est exactement ça puis les gens ils adorent ils vont puis c'est ça puis ils génèrent de l'argent le tour se développe ça améliore ça va donner l'idée à d'autres puis ils vont en avoir plein qu'ils vont pousser ça je pense c'est le futur de bien des choses si on veut aller dans la direction de la protection de la faune puis des aires protégées dans quelle région tu as vu le plus de lynx puis de loups ça c'est c'est mes infos les plus confidentielles je dis ça parce que en photographie c'est une manière évidemment on a vécu plein moi j'ai vécu l'ascension de tout ça de A à Z on était 5-6 quand j'ai commencé ça que je croisais dans les bois puis on se connaissait tous puis j'ai appris avec des pionniers plus vieux que moi qui faisaient ça depuis longtemps ils n'en vivaient pas mais j'ai appris avec plein de photographes qui étaient plus âgés que moi puis quand je commençais bien sûr puis une chose que j'ai appris avec les années à maintes reprises il ne faut jamais divulguer les endroits où on va publiquement du moins on peut le faire avec des amis en toute confiance mais il y a trop de secteurs que j'ai perdu parce que il y a eu un achalandage immense de photographes qui ont fait en sorte que soit le secteur a été bloqué à l'accès parce qu'il y avait trop de monde il y avait des débordements ou soit l'animal se faisait déranger on l'a vu beaucoup ça dans le dernier d'hiver à propos des strigidilles les hiboux tout ça puis tu sais je suis forcé d'admettre que l'éthique en photographie animalière depuis que j'ai commencé on remonte à loin il n'y en avait presque pas d'éthique il faudrait filmer le monde il faudrait un peu n'importe quoi puis maintenant il faut s'admettre que l'évolution fait qu'il y a une grande éthique les gens sont de plus en plus soucieux de leur comportement de ne pas déranger l'animal de ne pas avoir la photo à tout prix et ça c'est une bonne chose mais encore aujourd'hui on essaie toujours de minimiser notre impact dans ça puis juste être là ça dérange l'animal quand il y a des gros débordements il y a un hibou qui est vu là il y a 25 personnes évidemment même si le monde il y a un monde qui parle fort mais ça s'améliore c'est pas parfait puis comme je disais tantôt c'est assez pour le 50 il y a un hibou qui se fait déranger puis il y a 25 personnes qui vont en parler puis qui vont un peu partager la nature est-ce que c'est plus positif que le hibou qui s'est fait un peu déranger il faut faire la part des choses des fois il ne faut pas aller dans l'extrême des deux côtés fait que je ne dis pas c'est où mais pour en venir au loup et au loup c'est dans le nord nord du Québec comme grand nord non nord accessible par la route on est encore dans la boréale forêt un peu début taïga c'est là que je sais beaucoup mes endroits puis l'endroit où je vois pour les loups je ne l'ai dit à personne c'est où tout ça puis je le dirais puis ça ne changerait pas grand chose au final parce que c'est loin mais aussi que c'est de la chance je passe dans mon prochain livre que je vais publier j'essaie vraiment qu'il puisse être sorti avant elle mais on est encore dans la correction des textes puis je me suis lancé dans l'écriture de beaucoup de textes 40 000 mots fait que c'est plus long que je pensais mais j'explique tout ça ces expéditions-là au linge ce qui se passe puis je pense que les gens dans ce texte-là vont comprendre tout le challenge mental qu'il y a derrière ça et tu le self-publish aussi comme tes livres précédents ah oui avec ta maison d'édition je vais être autopublié encore t'aimes-tu faire ça j'adore ça puis il y a plusieurs raisons à ça comme je disais moi j'ai découvert la photographie à une manière plus artistique grâce à Vincent Munier puis ses livres puis je me souviendrai toujours mes parents m'ont donné à une de mes fêtes un de ses livres puis tu sais c'est un livre qui va être 300$ c'est des beaux livres on appelle ça des livres d'art puis il n'y en a pas beaucoup au Québec de ça quelques-uns mais c'est rendu très très rare parce que ça coûte cher à faire moindre marge de profit et auditoire limité ouais fait quand même j'ai vu ce livre-là la relure tout ça il est fait en France il y a des choses que j'ai réalisées qu'on n'avait pas ici puis là ça va être mon troisième livre que je vais publier en auto-édition puis je suis allé vers cette branche-là parce que puis on pourra en parler parce que j'aimerais savoir ton avis ici c'est surtout le contraire justement ouais c'est ça on va voir si c'était plus le contraire on va en discuter mais quand j'ai vu ces papiers-là tout ça je me dis ah j'aimerais ça faire un livre puis j'ai quelques bases en graphisme mais encore une fois c'est mon ami d'enfance qui est un des meilleurs au Québec en graphisme qui m'a aidé à finaliser tout ça mais je voulais certaines caractéristiques de papier de design de couverture de relieux etc puis c'était mon premier livre fait que je pense que j'ai juste été vers l'auto-édition parce que je voulais le faire comme je voulais absolument puis j'avais pas vraiment nécessairement d'offres qui m'intéressaient avec les éditeurs c'est au deuxième livre que j'ai réalisé un peu plus ça c'est le premier ou le deuxième c'est le deuxième ok puis c'est ça fait que j'ai fait le livre en auto-édition j'ai tout choisi les paramètres tout ça 500 premiers livres qui ont coûté vraiment cher parce que j'ai choisi juste 500 livres puis j'avais pris un couvert spécial c'était édition limitée puis je le vendais quand même assez cher 80$ tu sais puis quand j'ai fait ça j'avais analysé le marché beaucoup il n'y a rien je ne pouvais rien comparer il n'y a aucun comparatif qu'il y avait au Québec de tout ça dans ce créneau-là fait que là j'étais là tu sais c'est risqué c'est beaucoup de milliers de dollars plusieurs dizaines de milliers de dollars fait que là je me dis je le fais puis la raison qui me motivait à ça parce que tu sais il y a beaucoup il y a bien d'autres façons de faire de l'argent plus facilement que ça en photo tu sais juste un calendrier coûte moins cher à faire puis il va se vendre à peu près le même prix qu'un livre tu sais quand on pense puis le travail il n'a pas de bon sens à comparer les deux mais un livre la raison pourquoi je fais ça puis c'est la raison pourquoi je fais beaucoup de ce que je fais c'est pour laisser une trace laisser quelque chose laisser un leg à l'humanité si on veut puis c'est sans prétention mais laisser quelque chose de mon passage sur Terre qui va apporter quelque chose à quelqu'un d'autre puis le livre moi j'ai toujours trouvé qu'un beau livre qu'on a payé cher de bonne qualité reste dans le temps j'ai des livres que mes parents m'ont donné puis quand je vais mourir j'aimerais ça les donner à quelqu'un donc ça reste dans le temps ça voyage si un marqueur temporel de cette oeuvre-là était faite à cette époque-là ça dit mettons regardez l'image d'un artiste et sa vision des animaux du Québec à cette époque-là puis c'est ça c'était ça mon idée de laisser quelque chose pas le profit j'ai jamais regardé ça le profit puis oui il faut que ça soit rentable mais ce premier projet-là je pouvais me planter puis perdre faire faillite personnelle mettons je l'ai fait ils se sont tous vendus j'en ai refait 2000 avec une édition plus régulière abordable un autre couvert un autre liure tout ça mais le même contenu à l'intérieur j'ai modifié certaines choses parce que j'ai appris certaines choses par rapport aux impressions tout ça puis je me suis amélioré puis au deuxième livre je sors de beaucoup d'étapes mais au deuxième livre c'est là que je me suis tu sais j'ai pas de réseau de distribution la seule distribution que j'ai c'est mes réseaux sociaux puis mon site web puis les petits événements que je fais fait que là je me suis dit j'aimerais ça être intéressé aux éditeurs tout ça puis j'ai eu des contacts avec de très grands éditeurs qui étaient super intéressés puis à force de discuter téléphone tout ça on s'entendait pas sur plein de choses plein de choses mais c'est pas négatif parce que je comprends leur travail je comprends qu'est-ce qu'ils font tout ça mais j'avais encore beaucoup trop d'attachement à certains types de papiers un certain type de prix de vente parce que c'est pas pour rien qu'en allant chez Renaud Brie il n'y en a pas beaucoup de livres à 100$ c'est dur à vendre quand tu connais pas l'auteur puis surtout que mes livres comment je les désigne il n'y a même pas de photos devant c'est un livre avec un embossement super minimaliste fait que c'était difficile de joindre un peu tout ce que je voulais dans ça puis là je m'enligrais vers un gros ouvrage fait que j'ai encore dit bon je vais là je viens d'essayer ça se vend bien c'est un projet qui a coûté beaucoup plus cher le deuxième livre puis il s'est là il n'est pas tout sold out ça fait pas deux ans mais il n'en reste presque plus puis tu les distribues toi-même ? oui c'est moi qui les envoie toutes chaque boîte puis qu'ils signent toutes parce que je l'ai vu pour la première fois dans une librairie à Percé je pense la librairie de Nathalie c'est ça quelque chose de même Nat et C puis la deuxième fois je l'ai vu Repère Boréal oui ça en fait ce sont dans toutes les habitations de Repère Boréal parce que je trouve que c'est une belle entreprise mais oui effectivement il y a certains magasins comme La Tulipe que mon livre va se retrouver des fois comme là il n'y en a plus chez La Tulipe mais je vais leur en fournir un peu parce que je fais affaire avec eux puis c'est des locaux qui sont plus autour de moi que je connais tout ça mais en général c'est tout moi personnellement qui s'en occupe bravo de faire ça oui je suis capable de le faire ma copine aussi m'aide beaucoup quand on tombe dans le temps de Noël la boutique c'est des journées entières à faire des colis c'est ça aussi l'autre partie c'est que c'est beau voir toutes mes aventures mais entre deux aventures j'ai des gros moments de faire de la comptabilité du bureau et ça ça vient avec ça la boutique en ligne tu as de la gestion assez importante à faire moi c'est vraiment une des choses que je déteste le plus c'est justement l'expédition je ne sais pas pourquoi je déteste ça c'est cher il faut que tu l'emballes il faut que tu s'assures qu'il est bien protégé puis tout moi justement ma relation avec mon éditeur qui est incroyable qui m'a donné comme carte blanche c'est comme ok on aime ton idée pas trop orienté c'est comme tu sais fais ce que tu veux si jamais tu veux notre opinion on va être là à part choisir la couverture qui c'est vraiment ils ont leur droit de veto c'est vraiment je dépose je fais le projet je dépose mes fichiers dans le drive puis après eux autres font tout le reste c'est justement ça qui a rendu le processus parce que c'est tellement juste la création c'est tellement un gros processus personnel que tu t'investis tellement ton temps c'est tellement en question évidemment alors juste de pouvoir délaisser alors je te lève mon chapeau de faire de l'autopublication ben tu sais c'est pour ce projet-là c'est ça c'est pas dit que je vais parler avec un éditeur un jour parce qu'il y a vraiment beaucoup de points positifs comme je t'ai dit j'ai beaucoup de lacunes à bien des égards puis j'apprends tout le temps tandis qu'un éditeur c'est ça sa profession fait que tu sais moi j'ai mon prochain projet de livre que je ne vais pas divulguer tout de suite je vais peut-être aller voir un éditeur parce que ce n'est pas le même type de livre puis là à ce moment-là ça va aller un petit peu en dehors de mes compétences parce qu'en ce moment en auto-audition moi je suis très je fais affaire avec plein de différents individus qui sont spécialistes dans leur domaine puis c'est moi le gestionnaire de projet mais j'ai le mot à dire surtout puis au final c'est moi qui vais voir la première impression là-bas c'est moi qui vais chez le relieur vérifier que tout est beau ça demande beaucoup ça mais au final le produit que j'ai c'est ça ça c'est le quatrième que tu veux aller plus vers une maison d'édition puis le troisième tu peux déjà nous dire c'est quoi ça s'appelle Contemplation c'est le même titre que mon premier mais ça s'appelle Seconde rêverie c'est pas une suite nécessairement mais c'est dans la même idée c'est un livre sur l'hiver puis ce que j'ai fait cette fois-là puis là c'est parce qu'on est encore en train de faire des tests de papier parce qu'à chaque fois que je fais un livre je veux quelque chose qui se fait pas au Québec parce que j'ai apporté des livres de France je veux ça puis là c'est comment qui ce papier-là coûte-t-il en pièce la page on essaie de trouver des compromis puis on apprend puis on essaye dans mon dernier livre on a fait des tests qu'il n'y avait jamais fait chez l'imprimeur de plein de choses puis ça a fonctionné fait que là on va essayer un type de papier on va essayer je veux un papier qui est mât puis c'est super important mais ça vient avec plein de contraintes fait qu'on va essayer puis ça s'appelle Contemplation seconde rêverie puis qu'est-ce que j'ai fait de particulier pour ce livre-là c'est que j'ai écrit tous les récits en ordre chronologique de trois hivers successifs wow fait que ce que j'ai fait la seule vérité de la chronologie c'est les trois expéditions au Lynx ma première ma deuxième ma troisième en trois ans qui se suivent puis après ça j'ai collé des récits de plusieurs hivers comme un début d'hiver une fin d'hiver un début d'hiver fait que c'est comme trois hivers recomposés il y a des événements il y a des récits qui sont carrément dans les mêmes années qui suivent d'autres non mais le concept fonctionne bien comme ça puis on va voir justement ce livre-là comme je dis j'ai écrit à peu près quarante mille mots dix-neuf récits ça ça vient avec le fait les gens me demandent beaucoup les récits tout ça ben c'est pour ça que j'ai alors te suivre parce que tu expliques derrière parce que oui c'est beau voir une photo mais c'est justement tu l'apprécies triplement quand tu réalises toute la méthodologie derrière puis l'effort puis tous les petits détails les gros détails effectivement ça a été dur pour moi de dire je veux le faire parce que je suis capable de le faire j'aime le faire sauf que je viens d'une école de pensée puis j'ai été inspiré par des photographes comme ça où la photo devrait se suffire c'est super utile pour moi puis pas choquant mais un peu quand je pourrais dire j'ai l'impression de toujours justifier la photo pour qu'elle soit plus appréciée mais je comprends l'opinion parce que moi aussi quand je vois une photo que je sais pas l'histoire puis là je sais l'histoire je fais hein tu sais je le vis autrement mais j'ai acheté tu sais j'ai des livres là de Vincent il y a pas un mot là-dedans il y a pas un mot c'est 200 photos puis c'est ce que j'ai essayé de faire dans Solstice il y a des textes dans Solstice mon deuxième livre sauf que quand tu prends une page à la fois du début jusqu'à la fin le concept c'est le solstice d'été c'est la plus longue journée de l'été puis tu commences comme moi c'est des photos c'est des ombres avec des silhouettes d'animaux super flous puis je sais le monde ouvre la première page puis ils font voyons c'est quoi ça c'est comme c'est quoi ce photo-là on voit même pas d'animaux on voit un peu une orignale c'est flou c'est ça l'idée pas de choquer mais de faire en sorte ok t'es dans le bois avec moi on vient rentrer puis on voit rien puis là il y a un mouvement dans l'eau il y a un ombre je la suis puis toute la journée évolue comme ça après ça la brume bleue après ça le soleil perce dans la brume brume or puis toute la gradation fait que le livre te raconte une histoire fictive il n'y a pas de mots mais j'en ai mis parce que justement j'essaye de faire le pont entre le public puis moi je pense que il y a tellement d'artistes que j'admire mais qui écoutent uniquement leur processus artistique puis qui perdent ce contact-là puis ça se voit dans plein de sphères d'or des artistes qui sont super prisés par leur père mais incompris par le public puis je pense que il y a un chemin à faire des fois à dire ok moi j'aimerais ça que ça soit comme ça à 100% puis le public que ça soit comme ça je ne vais pas leur imposer ça parce que sinon personne ne va comprendre puis l'objectif de mon art c'est de communiquer puis partager il y a juste un milieu puis dans celui-là dans le dernier livre ça a été un exercice quand même intéressant d'écriture parce que là je me retrouvais à créer non seulement une oeuvre qui est le livre en soi la gradation des images le traitement de chaque photo chaque image est une oeuvre mais il fallait que j'écrive un livre aussi il y a un aspect littéraire là-dedans puis c'est pas que je l'ai négligé en termes de temps mais je suis un peu en retard dans mon horaire en ce moment ils sont tous rédigés mais ma correctrice elle m'en envoie puis là on corrige des choses on modifie des choses il faut tellement de concentration tu sais moi je suis allé Robert Boréal m'enfermer pendant quelques jours pour prendre mon dernier livre de saison oui parce que j'avais juste besoin de cet état de comme je trouve que c'est le lieu parfait justement oui moi j'ai envie de faire c'est la meilleure place pour écrire parce que tu sais t'as la fenêtre t'as la nature puis tu peux juste comme regarder tu sais tu peux pas voir d'autres humains si tu restes à l'intérieur tu n'en dis pas le soir c'est ça moi j'allais jouer au hockey dans le village des éboulements ah ouais parce que je trouve leur patinoire de hockey extérieur est magnifique parce qu'elle donne sur le cimetière puis après sur les montagnes de Charlevoix et comme derrière l'église c'est hot ça ouais puis je pense c'est ma patinoire extérieure si je retourne si tu vas je vais aller faire ça aussi ouais c'est super fun puis c'est comme tu sais c'est magnifique ouais ça me donne le goût de faire une série de photos sur les patinoires extérieurs en hiver belle idée ça est-ce que l'hiver c'est ta saison préférée ouais clairement comment tu dis avec les défis de shooter l'hiver comme c'est quoi en fait tes limites technologiques étonnamment technologiques il n'y en a pas tant à part un que je réglais assez rapidement c'est quand t'as une lentille puis t'es dans un espace chaud tu sors dehors ouais fait que tu sais je laisse tout le temps mon stock dehors souvent mais règle générale mais j'ai un peu viré fou avec ça les batteries fait que j'en ai comme 15 ben ça parce que on en parlait hier on se demandait c'est quoi les trucs pour shooter l'hiver mais moi c'est en fait c'est le contraire c'est la condensation à rentrer à l'intérieur parce que souvent mettons des tournées avec Tourisme Québec tu sais on va passer on va faire une activité à l'extérieur après une activité à l'intérieur activité à l'extérieur ouais c'est ça fait que moi j'ai besoin d'acheter deux caméras il y en une que je laisse dans une glaciaire chaude à l'intérieur de l'auto avec des hot pause fait que là j'ai tout le temps mes deux parce que sinon dans ton cas t'as pas le choix de faire ça moi je suis toujours dehors c'est ça mais c'est ça il y a pas tant de limites technologiques c'est physique c'est physique le problème c'est moi l'humain avec nos tu sais j'ai eu plein d'angelures dans ma vie puis j'en ai eu deux bonnes l'hiver passé sur une navic qui ont brûlé mon nez ah ouais puis tu sais c'est ça le danger surtout quand t'es dans des moins 45 juste comme fixe le ressenti est pas mal moins que ça fait que tu sais là je pense que je m'en viens de bon à gérer le froid après 12 ans ouais mais tu sais il y a des endroits comme mes bouts de doigts les orteils je suis je suis super sensible c'est quoi tes gros trucs quand t'as eu des enjeux pour tout aux extrémités tu deviens plus sensible à pourquoi on pourrait croire que tu sais c'est comme de la con tu deviens mais non non c'est pire puis mes trucs c'est de m'habiller vraiment vraiment comme avec beaucoup de couches as-tu des bouts chauffants j'ai essayé les bouts chauffants électriques je le conseille à plein de gens ma copine elle les utilise les petits liners aussi chauffants je les conseille aux gens moi j'ai de la misère avec ça parce qu'il faut charger les batteries puis j'oublie tout le temps puis souvent c'est compliqué mais pour vrai j'ai juste appris à tu sais comme quand il fait super froid au Nunavik pour l'hiver où on fait du ski doux on se déplace tout ça j'ai un liner un gant puis une grosse mitaine par-dessus puis je deviens immense j'ai un gros gros manteau j'ai l'air d'une immense patate l'idée c'est juste de ne pas avoir froid j'ai des bottes moins 40 mes pieds sont lusses dedans puis je mets deux bas puis tu sais je pense c'est ça aussi peu importe comment tu vas être habillé peu importe qu'est-ce que tu portes si tu t'assois dans la neige puis tu attends tu vas avoir froid si tu bouges pas tu vas avoir froid si tu prends ça en considération puis j'en ai fait plusieurs affûts dans ma vie j'ai fait des affûts dans le nord à Bay James on est resté des 8 heures de temps assis comme ça dans la neige à attendre rien voir de froid puis j'en parle dans mon prochain livre de ces moments-là d'ailleurs je pourrais dire de rumination mentale tu fixes la neige c'est blanc il n'y a rien qui se passe tu dois rester éveillé parce que il faut que tu sois toujours prêt à l'inattendu quelque chose qui apparaît d'un coup il faut que tu sois prêt tu peux pas somnoler de toute façon moi si je m'enlors je me mets à ronfler puis il n'y en a pas d'animaux qui vont venir mais tu sais c'est ça qui est le plus dur gérer ces sensations sont froides connaître ses limites parce que tu sais veux veux pas tu as 7 heures d'attente 8 heures puis là après 30 minutes tu fais comme hey gel c'est quoi tes bottes c'est des baffins il n'y a pas beaucoup de marques qui font des bonnes bottes d'hiver je suggère toujours aux gens achète toi des grosses bottes une ou deux points sur plus grosses que tu as c'est plus dur à marcher ça fait comme des raquettes en même temps parce que c'est plus large mais c'est parce que tu peux mettre des couches puis tu sais le truc dans l'hiver c'est d'y aller en multicouche carrément puis c'est-tu la forme d'une botte de pluie ta baffin non elles ne sont pas trop hautes elles sont hautes de même il y en a des plus grosses qui font ça parce que moi j'ai des baffins mais encore une fois je suis déçu j'imagine j'ai pas pris le mais tu vois là j'ai un gros manteau Fjallraven comme d'expédition arctique je peux même pas le porter parce que c'est trop chaud comme tu as fait de le porter au Québec c'est comme je suis à rien c'est ça l'affaire c'est que mon gros manteau j'ai plusieurs manteaux en fait plusieurs manteaux pour le très froid je peux pas bouger avec c'est dès que tu bouges quand je bouge je vais mettre un artéris plusieurs couches puis je vais ouvrir les zips puis tout moi je suis quelqu'un quand je bouge je vais suer fait que j'ai pas le choix puis je vais changer les vêtements mais il y a vraiment tu te rends compte qu'en hiver surtout dans ce que je fais il y a tellement de spécificités pour chaque température chaque activité ce qui fait que j'ai un garde-robe avec tellement de manteaux puis de trucs juste pour on dirait que plus tu te spécialises dans la vie plus tu réalises que ah j'ai besoin un petit peu plus ça un petit peu plus ça un petit peu plus ça puis tu finis avec trop de vêtements mais adapté à chaque saison puis à chaque chose tu sais comme là on s'en va au Nunavik puis en ce moment il annonce tu sais on va toucher des zéros puis l'an passé à pareille date premier jour on a eu de la neige fondante fait que là t'es mouillé il fait froid et moi justement je voulais en parler je pense que un des tu sais évidemment c'est Challenger moins 40 mais j'ai frappé le nouveau film de Kim Tui qui va sortir le mois prochain puis on avait une journée de tournage que c'était justement comme un moins 2 que la neige affondait sur mon appareil tu sais juste la neige c'est correct parce que c'est weather resistant mais tu sais à fond puis la rejette sur l'appareil t'as déjà vécu des moments comme ça justement comme de la neige fondante qui juste bug ton appareil oui ben c'est ça je trouve que c'est ça le pire un moins 40 il fait moins 40 l'appareil va fonctionner ben tu sais c'est sûr qu'il y a eu des c'est arrivé l'hiver surtout du navic même avec mon ami Alexis on était la nuit on ferait de la photo d'horreur puis ça c'est le plus challengeant parce qu'il fait super il fait vraiment plus froid puis là t'attends puis tu fais des longs exposures puis tu sais ça on a eu des problèmes intérieurs de caméra là tu sais électronique que tu vois que l'écran il n'ouvre plus il y a une limite à ça mais le pire la pire météo c'est ça la neige fondante une espèce de moins 1 moins 2 que c'est mouillé puis ça gèle puis ça je l'ai eu des fois dans l'entier puis tu sais moi je ne suis pas un exemple à faire mais tu sais je prends n'importe quoi puis je frotte moi aussi je fais ça d'ailleurs tu sais il faut que tu l'aides il faut que ça fonctionne puis la pluie tu sais même si c'est tropicalisé nos affaires j'en ai eu des problèmes moi là j'en ai escapé des appareils qui a eu de la corrosion à l'intérieur fait que tu sais c'est à faire attention parce que quand tu es loin j'ai un appareil de backup tout le temps mais tu sais c'est la pire météo puis pour les vêtements aussi c'est la pire ouais c'est ça parce que tu es mouillé c'est ça comme là cette année on a trouvé un truc que d'ailleurs c'est dans la tournée de Jeanne que je m'en suis inspiré c'est de mettre des gants de mettre des gants des liners avec des gants de vaisselle par dessus puis là on a fait un peu le même concept mais avec des gants de travailleurs qui sont un peu plus rough ce qui fait que tu peux l'enlever puis avoir ton gant mais l'affaire c'est quand on circule en bateau sur les rivières quand il pleut puis tout puis pour vrai c'est toujours ça la météo il pleut il fait beau il pleut il fait beau quand il fait soleil il fait 24 degrés t'enlèves il se met à venter nuage il fait frais c'est sans arrêt le changement de vêtements tout ça puis quand tu es mouillé moi je trouve que c'est toujours pire un genre de zéro mouillé qu'un moins 15 quand tu es habillé c'est tout le temps ça est-ce que tu shoots Sony? Sony non je suis Canon ok est-ce qu'ils sont réputés pour être plus solides mettons dans une part en froid c'est sûr que de ce que j'ai vu de Sony c'est pas pour rien mais j'ai eu plus de performance au froid avec mon Canon qu'avec un Sony je peux pas parler pour les autres je connais tellement pas Nikon, Sony moi j'ai juste commencé avec Canon puis j'ai continué avec eux puis comme tout le monde j'ai tout mon gear même si des fois je trouvais qu'ils sortaient quoi d'intéressant ailleurs j'ai pas switché puis tu sais comme je dis à tout le monde tu dois te faire poser des questions aussi à fond sur ça de savoir comment on s'équipe qu'est-ce qui est meilleur puis tout puis je dis tout le temps aux gens on est rendu à un domaine que tu pourrais prendre l'entrée de gamme puis tu vas avoir de quoi de meilleur que ce que j'ai eu toute ma vie vraiment puis tu sais je suis rendu avec deux R5 moi que j'utilise puis c'est hallucinant la capacité des logiciels ouais c'est insane genre n'importe qui qui commence la photo je lui donne ma lentille puis mon appareil photo puis un animal quelconque mais le eye detection la détection des yeux automatiques fait des photos ça détecte les yeux des animaux oui nice wow tu peux choisir humain ou animaux non non de vrai ils ont des algorithmes fascinants quand c'est un humain il pungle toujours l'oeil il bouge l'humain il court il pungle l'oeil ça fonctionne avec les oiseaux ça c'est le meilleur exemple t'as un oiseau en vol il va toujours attraper l'oeil il va le suivre la photo est rendue là ouais c'est rendu un travail de post-traitement de création puis d'aventure moi je dis beaucoup l'histoire derrière la photo c'est ça qui va faire que la photo devient exceptionnelle plus que juste une belle photo mais souvent j'ai dit que la créativité elle se retrouve dans justement pas la prise de photo parce que tu sais je trouve la photo c'est mathématique tu sais oui tu peux casser les règles du tiers etc mais je trouve la créativité se joue dans la situation que tu vas être dedans tu sais comment parvenir à la situation si tu veux aller sur une montagne vraiment loin ou si tu veux aller rencontrer telle personne prendre un portrait de Céline Dion la créativité se trouve dans le chemin que tu fais pour aller là moi j'ai commencé à avoir de la misère dans la chaleur avec mon appareil j'ai une Fuji puis pourrait la semaine dernière la grosse vague de chaleur en fait j'avais eu ça au Moyen-Orient c'est vrai qu'il a fait chaud à Montréal ça peut être ça puis c'est j'étais en Outaouais ah ok j'étais pas dans un îlot de chaleur mais après ça bip 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 heat warning ça je sais même pas je pense que je vais avoir une glacière de froid dans l'auto c'est bon parce que moi j'en fais de la photo l'été mais je trouve le matin tôt il fait froid le soir je l'ai pas vécu la chaleur comme tu sais dans un champ d'agriculture mi-après-midi ça frappe puis la dernière fois j'avais amené un glaçon puis je passais le glaçon sur le boîtier pour le refroidir un peu un sac magique froid c'est vrai ouais c'est ça un sac magique froid en même temps je veux pas qu'il y ait de la condensation après non plus de changer de chaleur c'est pas évident c'est la chaleur mais tu sais c'est ça qui arrive c'est qu'ils sont encore plus performants mais là t'as un buffer qui se remplit encore plus vite parce que t'as des images immenses moi je peux shooter je pense je peux dire n'importe quoi mais c'est plus de 20 images secondes toi même plus que ça ça rends-tu comment gros t'es fiché en termes de poids je sais plus au moins une soixantaine de meg ouais c'est ça moi aussi c'est rendu ça c'est un peu ça aussi que les gens réalisent ils s'achètent une bonne caméra tout ça puis là ils vont faire de la photo ils reviennent à la maison ils sont pas capables de poser trop de place tu sais c'est ça qui arrive c'est que plus t'as des tu sais comme là on s'en va je vais probablement revenir avec 5000 photos il faut que j'achète des disques durs externes sans arrêt pour faire des backups d'un des photos puis juste pour les transférer c'est des disques durs qui vendent des milliers d'or parce que si tu vas être capable de les regarder à partir de ton disque durs il faut qu'il soit rapide c'est comme un cercle vicieux de meilleure qualité il faut que t'achètes un autre ordinateur qui sait lire ça un autre fait tu sais je dis toujours aux gens sérieux c'est tellement spécifique moi ce que j'utilise vous avez pas besoin de ça peut-être un jour mais allez-y graduellement dans l'équipement puis pour vrai j'ai commencé avec plus que la base tu sais j'ai commencé avec des bridges des trucs pas possible puis mes parents m'ont aidé au début mais après ça c'est moins que mesdames acheter puis j'ai travaillé fort puis c'était c'était pas le best mais pour vrai j'ai réussi des images qui sont dans mon dernier livre avec des T3i tu sais des entrées de génération de Canon moi ça fait une couple d'années que je vois même pas comment je pourrais faire des meilleures photos ou que ça serait plus agréable de faire de la photographie avec un meilleur appareil comme on dirait pas je suis au top en termes de comme qu'est-ce que j'ai besoin mais c'est rendu tellement puissant puis tu sais j'ai juste un XT4 que le body quoi il coûte je pense 1500 puis tu sais pas besoin d'une Leica à 15 000 $ pour non c'est ça il y a surtout moi je pense que là où l'innovation technologique va continuer tout le temps c'est dans mon domaine particulier parce que là on veut toujours aller plus proche on veut toujours capter plus de mouvements avec moins de lumière puis là la limite de la capacité d'ouverture d'une lentille va toujours rester là je pense on parle d'une 600 F4 elle est déjà grosse puis ils peuvent pas faire une 600 F4 grosse de même il y a une physique dans ça ça va être au niveau des logiciels des stabilisateurs tout ça puis déjà maintenant juste te dire tu connais les vitesses d'obturation je prends le R5 par exemple avec la 100 500 qui a pas elle tombe à F à part à 5.6 puis elle finit à 7 quelque chose je sais plus exactement aussi important mais j'ai fait des tests puis je l'ai essayé à 1.15 main libre photo sharp wow c'est fou ça puis ça c'est à cause il y a des stabilisateurs dans l'entier puis à l'intérieur ça on est rendu ça c'est de la magie c'est de la magie c'est ça c'est vers ça que ça va aller puis encore plus loin que ça où ce que je pense que ça va aller c'est qu'avec toutes les innovations d'intelligence artificielle qu'on est capable de créer des images à partir des banques d'images si tu joins cette technologie-là avec des appareils photo surtout en le domaine animalier puis qu'à l'intérieur de l'appareil photo il est capable de voir le renard puis de simuler quelque chose puis de te donner l'image parfaite en créant puis en ayant ce que t'as on va tomber à une espèce de magie où la limite va être rendue la réalité floue c'est ça que c'est pas dangereux parce qu'au final peu importe ce qui se crée en image en intelligence artificielle ça ça remplacera jamais l'expérience comme tu disais tantôt le chemin puis comment on s'y rend ça va toujours rester l'histoire le vécu c'est vrai ça pas que c'est pas vrai qu'est-ce qui se crée ailleurs il faudrait faire un spectacle puis tu as besoin d'avoir un volet sur place pour faire un spectacle ça fait trois jours j'attends un renard sur l'île d'Anticosti dans une épave ce qui est arrivé puis il neige il fait froid puis il y a une carcasse de marsoy puis il y a un troisième jour je réussis puis je me suis fait une cachette dans les algues tu peux les inventer cette histoire-là mais quand tu sais que c'est vécu puis c'est vrai ça va toujours rester plus marquant chez l'humain que n'importe quoi qui s'invente parce que l'humain il y a un lien il dit je peux vivre ça il a vécu ça je pense que l'innovation va avoir lieu dans mon domaine puis il va y avoir un bout qu'on va se questionner c'est quand que ça arrête puis il faut qu'il reste des animaux à cette époque-là aussi parce que plus on avance plus on dure à trouver qu'est-ce que tu te souhaites le plus pour ton exploration au Québec dans les prochaines années moi quand j'ai commencé à aller au Nunavik un de mes objectifs c'était faire un livre sur la biodiversité du Nunavik puis ça a toujours été une fascination pour moi comme bien des gens de dire qu'est-ce qu'il y a en haut il y a des Inuits c'est qui eux puis finalement quand je suis allé là-bas j'ai vu quelques animaux j'ai réalisé que la toundra l'immensité de ce territoire-là il y a des animaux mais c'est comme des aiguilles dans des bottes de foin dispersées partout puis ce que j'ai découvert surtout c'est une culture riche des gens chaleureux et intéressants qui ont vraiment beaucoup de choses à dire qui méritent d'être écoutées puis c'est ça je pense que c'est pas ma découverte mais personnellement c'est ce qui m'a le plus surpris de l'endroit puis qui m'a le plus passionné en plus de la biodiversité puis du territoire fait que pour la suite il y a plein de choses que je n'ai pas vues encore en termes d'animaux ce qui fait que ce livre-là est un travail en progression qui va mener un jour peut-être à sa réalisation mais je veux un ours blanc puis tout le monde me dit comme ben va à Churchill tu sais ouais ok je vais payer le montant je vais avoir une photo d'ours l'histoire c'est quoi puis ça c'est bien important pour moi puis je pense que c'est ça que j'ai réalisé au cours des dernières années il y a des choses qu'on voit sur Instagram tu fais les photos tout le kit puis ils sont là puis on les a vues mais maintenant qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça apporte au monde de voir une belle photo d'ours polaire on dit ours blanc en fait il ne faut pas dire ours polaire pourquoi scientifiquement il y a juste qui m'ont dit qu'on appelle ça un ours blanc pas un ours polaire j'espère que je ne me trompe pas mais si je me rappelle ce qu'il me dit c'est ça et je pense que c'est ça c'est pas tant l'important c'est pas dans la rareté de l'espèce mais dans la quête qui te mène à la rencontre puis l'ours blanc pour moi c'est ça puis de pouvoir dire c'est un ours polaire un ours blanc j'ai de la misère mais aussi j'ai tellement toujours dit ça de pouvoir dire c'est un ours blanc du Québec dans notre territoire tu sais comme à la baie James qui c'est qu'il y en a il y en a sur les îles puis c'est dans le territoire puis c'est proche il y en a sur la côte nord il y en a partout où nous naviguent puis à date j'ai été mal chanceux j'ai pas réussi à les photographier même si j'étais dans des secteurs où il y en avait mais tu sais ça reste qu'il y a une quête puis elle devient de plus en plus grosse cette quête-là puis elle est de plus en plus longue puis c'est drôle parce que je prends plein de détours inattendus fait que ce livre-là ça va être ça dans mes prochaines années mon plus gros projet à long terme ça va être ça les renards arctiques que j'ai pas réussi encore à photographier Yves arctiques en pelage du verre aussi c'est toutes des espèces qu'on a au Québec qui sont dans les plus belles au monde et je tiens à ce qu'il soit du Québec puis je tiens à dire Québec parce que oui je peux dire Nunavik mais puis oui c'est un territoire qui est différent culturellement géographiquement politiquement c'est un autre territoire carrément mais on est dans la même province puis il y a vraiment un pont à faire entre les deux provinces culturelles en tant qu'individu puis je crois vraiment au futur de ces deux ces deux endroits-là si on travaille conjointement qu'on apprend à se pardonner le passé parce qu'il y a beaucoup de de charges émotives de charges émotives puis moi j'ai réalisé qu'avec les activités que je fais quand j'ai eu des guides inuits tout ça on avait des belles des belles camaraderies avec l'observation parce qu'en partie c'était nouveau pour eux d'aller voir des bœufs muscu pour les regarder ah ouais c'est que j'ai vécu ça normalement les chasses c'est pas ça pas tous les villages il y a des les bœufs muscu il faut dire qu'ils ont été introduits ils ne sont pas indigènes du Nunavik ils ont été introduits du Nunavik du Nunavut c'est un mix et c'était à la base un projet de ferme pour une fourrure parce que c'est la laine la plus la laine la plus chaude au monde puis bref ils ont été transformés en projet d'introduction puis là il y en a beaucoup partout autour puis il y a des inuits qui n'aiment pas les bœufs musqués parce qu'ils pensent qu'ils prennent la place des caribous il y a un peu polémique autour de ça donc il y a des villages qui les chassent d'autres qui les chassent moins mais c'est ça j'ai vécu que moi je leur partageais ma passion puis je pense que ça fonctionnait bien parce que j'étais super intéressé à ce qu'ils me partagent leur mode de vie puis leur passion à eux aussi puis j'ai senti cette espèce de respect mutuel-là puis je pense que ça part de l'intérêt à s'ouvrir à l'autre ouais flamant puis quand les deux comprennent qu'il y a un respect mutuel c'est là que le lien se crée puis qu'on peut bâtir des choses je pense que ça va passer par ça moi justement une espèce de réconciliation une plus grande cohésion de nos secteurs d'activité pour le bien commun du moins Daniel Lafayeur disait la haine prend racine dans l'ignorance c'est ah c'est carrément ça c'est juste ça l'ignorance c'est le fuel pour la haine oui puis une fois tu peux avoir une conversation on le sait tous il y a tellement d'ignorance puis de préjugés au sud du Québec par rapport à plein de choses j'encourage les gens à s'intéresser puis à à juste s'intéresser à être ouvert d'esprit pas de jugement tu sais je veux dire j'ai été confronté à plein de situations c'est sûr que moi je ne chasse pas mais tu sais voir un animal se faire tuer quand tu n'es pas d'un milieu de chasse ça peut être traumatisant puis moi surtout quand je les cherche pour les photographier il a fallu que je travaille beaucoup sur moi puis j'apprenne à être ouvert d'esprit puis j'ai tellement cheminé sur ce côté-là il y a bien des choses que je ne peux pas dire sur Facebook que j'ai vu des situations traditionnelles de pratique de chasse de manger les animaux parce que dans mon livre je pense qu'il va y avoir une meilleure meilleure état d'esprit pour comprendre ça sans jugement pour ne pas dire ah c'est cruel alors qu'il n'y a rien d'autre à manger là-bas il n'y a pas de laitue il n'y a pas des champs de soya non 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 puis ce n'est pas mieux de faire venir des côtes levées sous vide de Saint-Hubert qui viennent de Montréal en avion tu réalises que chassant un caribou le manger au complet utiliser la fourrure c'est probablement la chose la plus écologique et environnementale à faire c'est toutes des choses qu'en allant là-bas j'ai compris qui m'ont fait comprendre le mode de vie le lieu le secteur qui semblent paradoxales pour un photographe en Malie mais qui m'ont fait respecter encore plus une culture millénaire qui m'impressionne encore à ce jour d'avoir vécu puis on retourne dans le temps à des moins 40 pendant 6 mois pas de soleil pas d'arctérix pas de la tulipe dans des igloos j'ai assisté à construire un igloo puis j'ai été dedans puis c'est la chose la plus fascinante au monde la science derrière ça comment faire la bonne neige tout ça j'ai documenté ça en images c'est fou parce que ça l'aspect anthropologique de documenter des savoirs ancestrales ça m'a toujours fasciné mais dans notre monde moderne c'est de plus en plus rare les opportunités puis j'ai été confronté à ça sans vraiment le vouloir ça a été comme des situations qui sont arrivées puis j'ai réalisé c'est ça que je fais puis ça ressemble vraiment à du national géographique de montrer comment ils font puis c'était une activité où la personne construisait l'igloo était un elder une personne qui avait ce savoir-là du village puis il avait amené un jeune du village pour lui montrer pendant qu'il nous montrait à nous comment faire un igloo il y avait une transmission du savoir de génération en génération puis on a vu ça sous nos yeux c'était tellement enrichissant puis tu sais à chaque fois que je fais ça je suis tellement comme je me sens tellement privilégié de vivre ça puis c'est unique puis c'est des situations rares à vivre comme je t'ai dit parce que de moins en moins la culture est préservée puis de moins en moins les gens la pratiquent mais on est un avis qu'il y a encore ça il y a encore cette volonté de la faire vivre puis c'est ça c'est une de mes découvertes mais quand je vais avoir un ours blanc puis je vais avoir un peu plus de variété tout ça je vais écrire ce livre-là puis c'est un projet qui j'ai pensé allait me prendre deux ans quelques séjours puis finalement je ne sais pas quand Simon merci tellement d'avoir pris la peine de venir ici avant ton vol pour le Grand Nord mais ça me fait plaisir on espère que les gens sont plus ouverts par rapport au changement climatique à l'ouverture d'esprit au territoire québécois de proche ou de loin bien dit puis mettons un truc rapide bien clairement l'heure de la journée mais un truc rapide pour observer des éreignons mettons moi qui n'en ai jamais vu puis que je veux en voir je ne veux pas envoyer tout le monde là-bas mais en Gaspésie plusieurs parcs peu importe les sentiers peu importe les endroits autour des lacs? non je dirais en montagne en montagne vraiment plus haut? oui plus haut puis je dirais après le rut parce que le rut ça bouge beaucoup mais tu sais octobre tout ça puis y aller tôt le matin mais plusieurs matins puis plusieurs soirs marcher dans les sentiers puis tu sais vous allez voir tôt le matin puis c'est pas juste en Gaspésie il y en a ailleurs c'est juste qu'il y a une plus grande concentration quand on marche le matin il n'y a pas grand monde dans les sentiers c'est genre là ça comme je disais le matin ça se passe le calme la nature est éveillée il y a des oiseaux ça bouge puis c'est là que ça se passe la magie ok je vais faire ça 2024 tôt le matin un grand merci d'être venu merci de m'avoir reçu c'était une première belle expérience de podcast premier podcast pas le dernier j'espère bonjour